Bienvenue à cette réunion extraordinaire du conseil, on est le 17 décembre à 13 ans et on continue la réunion du budget. Alors avant de débuter, je vais prendre le quorum. M. Turunakis. Je suis présent. M. Bogue. Oui, présent. M. Chamaillard. Présent. M. Delefebvre. Présent. M. Paquet. Présent. Et M. Campbell. Présent. Alors merci beaucoup. Donc on a le quorum. Je reste simplement besoin d'une proposition pour réouvrir la réunion. Alors proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Bogue. Tout le monde en faveur? Merci. Adopté. Alors nous sommes rendus à l'item des gestions des installations et je vais laisser la parole à M. Timbers. Bonjour M. Timbers, ça va bien? Bonjour, bien et vous? Pas trop fatigué de la journée d'hier? Non, pas trop. Bon, ça va bien. On continue. Ça vient d'été hier. Donc on va continuer avec notre travail aujourd'hui. Oui, alors essentiellement aujourd'hui, c'est une session d'information. Alors on n'est pas ici pour débattre le budget comme tel. C'est plutôt d'être informé de la préparation du budget qui demande l'effort des gestionnaires et de M. Timbers et de la direction. Alors nous allons écouter M. Timbers qui va nous aider à comprendre le budget. Allez-y M. Timbers. Oui. Donc c'est ça, on va poursuivre avec la question des installations. Je vous l'avais mentionné, c'est une session d'information, mais en même temps, hier, on avait quand même beaucoup de temps disponible. Donc si vous avez des questions, des commentaires, vous êtes bienvenus de les faire. Il faut m'interrompre, on va répondre à vos questions. L'objectif, ce n'est pas nécessairement d'avoir un gros débat de qu'est-ce qui devrait être coupé ou rajouté aujourd'hui, mais on peut certainement répondre à vos questions ou à vos interrogations si vous en avez. Donc n'hésitez pas. Donc on va poursuivre avec la gestion des installations pour les parcs. Donc plusieurs centres de coût, dont l'administration des parcs, chacun des parcs, ensuite Cadieux, Confédération, Cire de la Salle, Parc Larocque, Old Mill, Sedney. On inclut également la place des pionniers et les quais municipaux. Donc pour la gestion, l'administration, une légère hausse au niveau de l'administration. Parc Cadieux, quand même relativement stable avec le budget de l'année passée. Légère augmentation pour le parc de la Confédération, environ 12 000 $. Parc Cire de la Salle, augmentation d'environ 8 000 $ également. 17 000 $ au niveau du parc Larocque, ainsi que du parc Old Mill, et le parc Sedney est quand même relativement stable. Et pour la place des pionniers, une augmentation d'environ 13 000 $ et 3 500 $ pour les quais municipaux. Donc quand même une bonne augmentation d'environ 100 000 $ au niveau des parcs. Le détail, cette augmentation-là s'explique qu'entre autres, il y a eu un transfert des responsabilités pour la coupe des arbres. Donc ce montant-là était historiquement budgété dans les travaux publics. Maintenant, sous la responsabilité des gestions des installations, donc une augmentation de 17 000 $ pour cette responsabilité-là. Également, l'augmentation des matériaux d'horticulture en général pour la municipalité pour 5 000 $. Alors, au niveau du parc Adieu, il y a plusieurs affiches et d'enseignes à mettre à jour. Vous allez voir cet élément-là de venir. Yves avait une question. Oui. Ce n'est pas vraiment une question de le moment, c'est juste que moi sur mon laptop, c'est beaucoup petit. Pouvez-vous, M. Théber, élargir vos flèches? Il y a deux flèches à chaque côté que vous pouvez varager, peut-être ça va m'aider un peu. Et voilà. Merci beaucoup. Ça aide beaucoup dans ma vision. OK. Merci. Après. Donc, c'est ça. M. Bourg aussi avait quelque chose à dire. OK. Excusez, je voudrais juste savoir pour les arbres. Le centre-ville, c'est-tu un autre budget pour les arbres sur le centre-ville? Puis, le coupage et tout ça? Non, ça fait partie de ce budget-là. C'est suffisant. OK. OK. On sait que le budget qu'on parle pour les arbres sur la Grande-Rue, c'est le même budget. C'est pour la coupe. Dans le fond, j'ai mentionné la coupe d'arbres. C'est tout l'entretien des arbres, la transplantation, l'installation de nouveaux arbres, la coupe ou simplement l'entretien. Donc, c'est le budget. À travers des terrains de la ville. Oui, exactement. OK. Donc, on avait eu à cet effet-là une demande de la BIA justement pour l'installation de certains tables au centre-ville pour un montant de 4 000 $. Donc, ce montant-là fait partie de ce budget-là et de l'augmentation de 17 000 $. OK. Donc, on continue avec le parc Cadieux. C'est ça, l'enfant, un thème commun à travers tous les parcs, mettre à jour les affiches et les enseignes. Parce qu'il y a plusieurs affiches qui sont désuées ou endommagées. Donc, juste renouveler un peu l'inventaire des affiches. Et également, on réduit un peu l'entretien des équipements. Je pense qu'il y a eu l'entretien qui a été fait l'an passé. Donc, le besoin est un petit peu moins nécessaire cette année. Pour le parc Confédération, l'augmentation des achats de matériaux, soit encore une fois des tables, des enseignes, les affiches aussi à mettre à jour pour le parc Confédération. Donc, une augmentation de 6 000 $ par rapport à ça. Il y a également l'installation de caméras de surveillance pour essayer de réduire un petit peu le vandalisme qui se produit au parc Confédération. Donc, une partie de l'augmentation, c'est justement pour les caméras de surveillance. Donc, un autre 6 000 $ dans ce budget. Pour le parc CERF de la salle, on inclut aussi le parc Mémorial et le parc à chien. Donc, l'augmentation de l'entretien du parc à chien. Je pense qu'il y a des travaux qui doivent être faits au parc à chien. Aussi, l'entretien du terrain de baseball au parc Mémorial, ici à côté de l'Hôtel de Ville. Donc, un besoin pour des travaux d'environ 4 000 $. En ce qui est très haut de parc Larocque, là, encore une fois, des caméras de surveillance, la rénovation du chalet et des jeux de jeu. Désolé, M. Lefebvre et M. Paquet ont des questions. Oui, parfait. Excusez-moi, M. Timbers, concernant le parc à chien, il n'y avait pas une entente qui existait avec le groupe qu'il s'occupait de l'entretien. Et aussi pour l'entretien du terrain de baseball au parc Mémorial, est-ce qu'il y a des activités présentement à proposer au terrain de baseball? Parce qu'avec la COVID, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais... Excusez-moi. Merci. Dans le fond, pour l'entretien du parc à chien, je peux vérifier s'il y a un entente. Peut-être de mémoire, je dirais, peut-être juste l'entretien, le nettoyage. Peut-être que c'est leur responsabilité, mais au niveau de l'équipement et des clôtures, là, je pense que ça deviendrait la responsabilité de la Ville. Mais je peux vérifier cette information-là et vous revenir. Mais de mémoire, c'est comme ça que je pense qu'il y a des travaux à faire à l'équipement nécessairement, non juste l'entretien. Et pour le terrain du parc mémorial, également, il faudrait vérifier s'il y avait des activités. Je pense qu'il y avait certains revenus de location dans le passé. C'est sûr qu'il n'y en a pas eu en 2020. Est-ce qu'on pourrait voir d'en avoir d'autres en 2021? Présentement, il faudrait vérifier avec les loisirs, là. Je ne sais pas s'il y avait des plans ou l'intérêt pour louer le terrain. Donc, je peux revenir avec cette information-là aussi. Je pense aussi. Si je peux rajouter, qu'est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'électricité? Donc, dans nos rencontres de budget, il y avait quelque chose par rapport à l'électricité. Donc, ça, ça appartient à la ville. Je peux peut-être vous aider, là, sur ce point jeu, dans le fond. C'est juste que ces deux rubriques-là, ils ont été oubliés lors de l'année 2020. C'est-à-dire qu'il y avait un terrain de baseball au parc-sur-la-Salle ou au mémorial qui n'avait pas été ajusté. Comme Mme Dussault a dit aussi, avec la tempête du 10 juillet, notre cabane électrique aux lumières a été détruite. C'est sûr que ça va coûter probablement plus que 4 000. On avait mis une note au budget pour ça. Puis, pour le parc à chiens, même chose. On n'avait pas créé de rubrique. On s'est rendu compte, il y a quand même du landscape à faire. L'entretien de chalets, puis les clôtures aussi. Quand quelqu'un trouve des clôtures, bien, c'est nous qui se l'occupe. C'est tout. Merci. Merci, M. Dubois. Parfait. Donc, pour le parc Larocque, c'est ça, encore une fois, des caméras de surveillance pour éviter, essayer de réduire le vandalisme qu'il y a dans les parcs, pour maintenir notre équipement en bon état plus longtemps. Donc, il y a des rénovations à se faire, majeures au chalet aussi, ainsi que les jeux d'eau. Et le terrain de basketball aussi doit être refait. Donc, tout ça inclut, ça crée une augmentation de 16 000 $ au niveau des matériaux et de l'entretien comparé à l'an passé. Pour le parc Old Mill, même chose, je pense qu'il y a des rénovations majeures à faire au toit du chalet. Donc, le terrassement des jeux d'eau aussi doit être complété. Donc, c'est ce qui explique l'augmentation de 16 000 $ pour le parc Old Mill. Monsieur Chamaillard avait une question. Oui. Je veux juste, au parc Old Mill, ou de tous les parcs, est-ce qu'on a un... Est-ce qu'on a un... Il faut voir combien de personnes qui se parlent de ça. Est-ce qu'il y a un inventaire qui a été fait, tu sais, il y a des parcs qui ressemblent qu'il n'y a jamais rien, là. Donc, il n'y a jamais personne. Si on dépense de l'argent, puis si ce n'est pas servi, je ne sais pas s'il y a une manière de savoir comment une personne peut être là. Ça doit être après-école le soir, j'imagine. Bien, si je peux intervenir, là. Avec la subvention du COVID-19, on inclut des compteurs de personnes au complexe. Puis, si ça va bien cette année, on pourrait en mettre dans les parcs extérieurs. C'était un peu ça que notre consultant nous avait suggéré pour avoir des vraies statistiques. Ça, c'est un bon sens. C'est bon, Mathieu. Aussi, les rénovations majeures d'impact, c'est vraiment au niveau de l'infrastructure. Il y a des trous d'impact pour vous donner. On chauffe pour dehors. Parc-au-mille, la toiture est à faire. Si on ne le fait pas maintenant, on va payer beaucoup plus à long terme. C'est bon. Donc, si on continue avec le parc Sydney, une augmentation de 1 000 $, encore une fois, c'est pour les enceintes, les affiches qui doivent être faites. Place des pionniers, matériaux pour activités à la place des pionniers. C'est sûr que présentement, il y a des postes à combler aux loisirs. Donc, les activités ne sont peut-être pas déterminées encore, mais il y avait un montant qui était peut-être prévu pour prévoir justement des activités à la place des pionniers. Donc, une augmentation de 6 000 $ par rapport à ça. Et si je ne me trompe pas, cette somme-là provient du budget de touristes, de développement économique qu'il y avait auparavant. Donc, ce n'est pas nécessairement un ajout. C'est un transfert qui provient du budget de tourisme, développement économique. Et également, encore une fois, l'augmentation dans l'entretien, les rénovations à faire, les caméras de surveillance, encore une fois, également à faire la place des pionniers. Monsieur Poquet, tu avais une question. Oui, merci, Monsieur Timber. Madame Lontain, merci. C'est le matériau pour activités à la place des pionniers. Si ça vient du budget, du développement économique, je pense que le Festival Western est loin que là-dedans aussi, là-bas. Probablement que ça venait de l'enveloppe aussi qui est inclue, là-dedans. Il y avait une enveloppe qui provenait de projets spéciaux, là. Donc, je pense que le Festival Western n'a peut-être pas été identifié spécifiquement, mais c'est sûr qu'encore une fois, il y a un niveau d'incertitude par rapport à 2021 avec la COVID, là. Donc, pour revenir au budget du Festival Western, s'il est transféré dans les parcs à partir du développement économique, c'est 5 000 que la Ville a loué pour le Festival Western. 5 000, parfait. On va prendre la note, puis on va pouvoir en discuter. Monsieur Lefer, vous voulez aussi dire quelque chose? Merci. Juste un commentaire ou une question, M. Timbers, peut-être M. Dubois ou Mme Dissot peut répondre. Dans l'ensemble du budget, parce que c'est quand même sommaire, comme des matériaux, des affaires comme ça, est-ce qu'il y a une prévision pour les plantations d'arbres, essentiellement, dans nos parcs, où vous commencez, soit le parc Confédération, ou Calvure ou Larocque, parce que je sais qu'il y a très peu d'arbres dans ces parcs-là, puis si on regarde ça sur une forme de projet comme tel, parce que je sais que la demande, assez souvent, a été faite. Moi, pour votre information, on a acheté beaucoup d'arbres cette année, environ 5 à 6 000 $. Notre stratégie établie en 2019 était justement de mettre plus d'arbres pour les tables à pique-nique, les bains, les jeux d'eau. C'est ce qu'on a fait. On l'a fait cet automne. On a planté 17 arbres au total dans les parcs. Suite à ça, on entend qu'il y a une demande pour la main. Cette année, notre stratégie serait de rehausser les arbres sur la main puis de mieux les entretenir, avec une augmentation de 5 000 $ pour là, parce que les parcs, présentement, on est satisfait avec ce qu'on a fait. OK, merci. Yann. Et finalement, si on continue avec les quais municipaux, donc, comme je l'avais mentionné hier, je pense dans le budget de la réglementation, les revenus pour les centres de bateau ont été transférés dans le budget des quais municipaux. Donc, le revenu maintenant enregistré à cette place. Il y a également une augmentation des matériaux, des quais. Les quais, certains quais vont être remplacés. Également, la possibilité d'acheter des bornes pour les vignettes à bateau pour mettre, justement, pour les descentes. Également, augmentation de l'entretien, un peu dans le stationnement, pour améliorer le stationnement. Je pense mieux diriger les gens puis avoir une meilleure indication pour le stationnement. Si on continue, donc, ça fait le tour pour les parcs. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux installations municipales, les édifices. Parfait. Donc, pour l'administration, une augmentation quand même significative par rapport à 2020, environ 120 000 $. L'aréna, une augmentation d'environ 20 000 $. Pour la piscine, légère réduction de 16 000 $. Salle multifonctionnelle, légère augmentation par rapport à 2020, pratiquement le même montant. Ainsi que la salle communautaire et les aires communes du complexe sportif, une légère augmentation de 2 000 $. Et légère augmentation également au niveau de l'entretien du tennis extérieur. Pour l'hôtel de ville, encore une fois, une augmentation de 20 000 $. Pour l'édifice de l'âge d'or, légère augmentation également de 4 500 $. Pour la maison de l'île, une augmentation d'entretien de 10 000 $ aussi. et l'ancien locaux de l'AOPP, qui était anciennement dans le budget de la police provinciale, donc avec le contrat de service de l'AOPP. Maintenant, vu qu'ils ont déménagé, c'est devenu un édifice municipal, donc on l'a transféré dans le budget des opérations. Donc, le 27 950 $ que vous voyez, cette dépense-là existait auparavant dans le budget de police. Donc, maintenant, il a été séparé depuis qu'ils ont quitté les lieux. Donc, au total, une augmentation quand même significative de près de 200 000 $ pour la gestion des installations. Donc, quand même significative, mais on va le voir dans les prochaines diapositives, c'est quand même des augmentations qui s'expliquent facilement. Donc, au niveau de l'administration, l'augmentation des salaires à temps partiel. Monsieur Paquet, tu avais une question en commentaire. Oui. Merci. Au niveau de l'édifice de l'âge d'or, je sais que ce n'est pas gros, 4 500 $, mais c'est quelle sorte de rénovation qu'il y a à faire là? Je pense que ce n'est pas longtemps qu'on a réparé la toiture et ces choses-là. Je pense que les toilettes, chauffage, les planchers à refaire, les remplacements actifs de plafond, chauffage. Donc, à moins que si Jean-François a plus d'informations, en général, ça tourne autour de sol. OK. Puis, à la maison de l'île, il y a une augmentation de 10 000 $? Moi, je peux répondre. Pour finir avec le club d'or joueur, Monsieur Paquet, ça va vite les rénovations, surtout que les coûts ont augmenté. Présentement, quand il n'y a pas d'urgence, je vous donne un exemple, quand les néons brûlent, on essaie d'échanger avec des plateaux LED. Un, on saute sur le coût de l'énergie, puis on saute sur le temps d'homme, des fois. Si on va trois fois changer de néon, c'est pas trop payant. Plus, l'éclairage est encore mieux avec le LED. On essaie de devenir standard avec ça. Des petites, l'année passée, vous avez raison, on a mis beaucoup d'argent, l'unité de chauffage, plus la peinture. On s'en vient bien, mais des grosses dépenses comme le système de pompe pour le sanitaire, c'est une dépense imprévue au coût de 7 500 $. OK. C'est des genres de petites épreuves comme ça qu'on a. Quand on ne fait pas face à des bris, on essaie de moderniser nos infrastructures. Je pense que les plateaux LED, c'est un bon exemple. Pour la Maison de Lille, la Maison de Lille, il y a des gros travaux qui s'en viennent avec la toiture. Ensuite de ça, il y a des escaliers à refaire qui sont extrêmement dangereuses. Il y a tout le temps, c'est une maison centenaire, il y a tout le temps des petits imprévus, des bad luck. Puis quand ce n'est pas le cas, on essaie d'améliorer aussi. Puis, dans ces travaux-là, on avait mis je crois que c'est 8 000 $ pour faire asphalter la forge présentement, la forge est très bien, mais est encore en poussière de roche. Puis, quand il y a des pluies assez sévères, ça creuse des canals. Puis là, ça devient un genre de tripping hazard pour nos citoyens. OK. Ça fait qu'on ferait soit asphalter tout le tour de la toilette à la forge ou on met sans ciment. OK, parfait. Mais là, vous parlez de la toiture de la Maison de Lille. De quelle toiture vous parlez? De la nouvelle addition ou la vieille toiture? La nouvelle addition. Non. La nouvelle addition, je m'excuse. Bonjour. La nouvelle addition, c'est par l'autre projet. C'est, il y avait une portion à réparer sur l'ancienne partie, la cheminée. puis il y a là-dedans, il y a la fondation, le conseil, vous aviez voté de couler une fondation pour une enseigne, mais il n'y avait pas d'argent au budget, donc on a fait rajouter l'argent au budget. OK, oui, la fondation, oui, OK. Oui, c'est ça. Donc, il n'y avait pas d'argent au budget, donc on est obligé de la rajouter. Mais là, on est rendu où avec les infiltrations d'eau sur l'autre toiture? On est, Monsieur Miner, il doit les rencontrer. Écoutez, c'est un, finalement, le gestionnaire de projet, c'était le Schneid. Donc, nous, la ville, on s'assure que les travaux vont être faits. Il y a trois problèmes. C'est sûr qu'on a Monsieur Miner qui les accompagne, donc on va offrir le plus qu'on peut à ce niveau-là d'expertise. C'est parce que ces infiltrations d'eau-là, tôt ou tard, avec le gel arrive, ça va fort probablement causer d'autres problèmes. Qui va être responsable de ces problèmes-là? Ça, c'est une grosse inquiétude que j'ai. Il faudrait que ce soit réparé comme hier. Ça fait déjà assez longtemps que ça traîne. Il faudra arrêter ça là pour le moment. Parfait. Donc, si je continue avec les façois saignants, donc, l'augmentation salaire à temps partiel 32 000 $, donc, ce serait pour le surveillant d'activité, le prêt de matériel, des infections, faire s'assurer des respects des mesures sanitaires au complexe portif. Donc, il y avait déjà un budget initialement pour le surveillant des activités qui était environ, si je ne me trompe pas, 20 000 $, donc, qui était dans le budget des loisirs. Maintenant, qui serait transféré au niveau des installations vraiment pour s'assurer justement des mesures sanitaires de COVID. Encore une fois, je pense qu'on va peut-être regarder pour une subvention peut-être s'il y en a disponible. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut s'assurer, si on veut offrir nos services au complexe portif, il faut quand même s'assurer de certaines mesures sanitaires et de désinfection pour assurer qu'on rencontre les exigences du Bureau de santé. Il y a eu un nouvel emprunt en 2020 pour la Maison de l'île, le repointage de la Maison de l'île. Donc, ça a créé une augmentation du paiement d'emprunts à long terme de 33 000 $. On a l'augmentation de fourniture, achat d'équipements de sécurité. Donc, c'est sûr qu'avec la COVID, il faut s'assurer d'avoir l'équipement nécessaire. Donc, une augmentation de 7 500. Encore une fois, l'augmentation des assurances qui représente 16 000 $ pour le complexe portif. Augmentation au niveau de l'entretien du complexe de 10 000 $. Il y a des aires climatisées à changer, du chauffage dans certains endroits. Également, il faut considérer la hausse du prix des matériaux pour le COVID qui vient quand même changer les données. Donc, une augmentation de 10 000 $ c'était fait. Encore une fois, l'augmentation des produits nettoyants, c'est quand même un espace assez grand du complexe portif. Donc, il y a un coût associé aux produits nettoyants, augmentation de 12 000 $. Augmentation des inspections annuelles, 5 500 $. Donc, on a fait l'inventaire des inspections annuelles qui sont vraiment nécessaires pour le complexe portif pour s'assurer de respecter les normes. Donc, on a augmenté cette rubrique-là pour vraiment refléter la réalité de nos inspections. Pas de questions? si on va à l'aréna, on a réduit un peu les revenus anticipés pour la glace. Les informations que j'ai eues quand même depuis la réouverture de la glace au printemps, les activités sont quand même assez, il y a eu beaucoup d'activités, donc les revenus ne sont pas affectés autant que la piscine. Donc, juste peut-être pour être prudent, on a quand même réduit le montant anticipé, mais en général, sur une année complète, si on continue dans la même vête qu'on est présentement, on devrait avoir des revenus similaires aux années antérieures. On a réduit une partie aussi de réduction des matériaux pour l'aréna. Je pense que dans le passé, il y avait un dédoublement, il y avait des dépenses de matériaux pour le complexe en général et spécifiquement pour l'aréna qu'il y avait un mélange, on a refait un petit peu l'inventaire et on a identifié vraiment les besoins. Donc, je pense qu'il y avait une augmentation de 10 000 $ pour le complexe en général, mais on a quand même réduit de 25 000 $ au niveau des matériaux pour l'aréna spécifiquement. Également, on a révisé notre estimation des coûts de chauffage électrique basé sur les années antérieures en excluant l'année 2020 qui était inhabituelle à cause du COVID, mais on a quand même réussi à réduire basé sur l'historique des dernières années. Également, l'entretien et réparation du système de réfrigération. Oui, on a eu une discussion dans le passé pour remplacer le système. En même temps, on veut quand même se garder des montants additionnels pour peut-être mettre de l'entretien sur le système dépendant de... C'est quand même un système qui est âgé pour avoir des imprévus, des prix à n'importe quel moment, même des fois engager des consultants pour nous aider avec le système. Donc, pour être conservateur, on prévaut... On a quand même mis un montant de 10 000 $ additionnels pour le système. Et les contrats de services pour l'ARENA, les tests, les surveillants du système, encore une fois, 25 000 $ aussi. Puisque c'est un système âgé, on veut faire sûr qu'on le maintient en vie jusqu'à temps qu'on soit prêt à remplacer le système. Donc, je pense qu'il y a un minimum à faire pour le maintenir. Désolée, Madame Aspède, une question? Oui, Monsieur Timbers, je vais juste me renseigner auprès de notre député à savoir quand la subvention pour le système de réfrigération sera disponible en 2021. OK. Je l'ai rencontré hier soir, mais je vais lui en parler encore. OK, merci. Donc, si on continue avec la piscine, une réduction du coût d'électricité au chauffage, encore une fois, 15 000 $ basé sur l'historique des dernières années est quand même excluant l'année exceptionnelle du COVID. Donc, une légère réduction à cet effet-là. Diminution d'entretien, réparation de l'équipement aussi de 6 000 $. Dans le passé, je pense qu'il y avait peut-être la maintenance qui était faite par nos employés d'acheter d'équipement. donc, en contrepartie, on augmente les contrats de service puisque la plupart de la maintenance aussi est donnée à contrat. Donc, c'est préférable si on embauche les professionnels pour faire sûr qu'on a la maintenance du système. Donc, une augmentation de 4 000 $ à cet effet-là. au niveau de la salle multifonctionnelle, encore une fois, une légère réduction de l'électricité. En fait, on a un compteur électrique pour le chauffage et l'électricité pour le complexe. Donc, ensuite, il est réparti en pourcentage à travers chacune des sections du complexe portif. donc, il y a quand même une réduction à travers tout le complexe. L'augmentation de l'achat d'équipement aussi qui est nécessaire, 5 000 $. Et au niveau de la salle communautaire des iCommun, une perte de revenu des machines distributrices. On s'est réalisé qu'il y avait beaucoup de pertes d'inventaire au niveau des machines distributrices. Il n'y avait pas nécessairement, ça ne fonctionnait pas aussi bien qu'on l'avait anticipé. Donc, plutôt qu'avoir un inventaire qui devient périmé, donc, on avait étudié la possibilité peut-être d'arrêter d'opérer les machines distributrices et l'offrir aux organismes de la région. Eux, fourniraient l'inventaire dans les machines et bénéficieraient des revenus également. Donc, je pense pour nous, c'est peut-être un petit fardeau administratif aussi qui n'est pas nécessairement payant pour nous. Monsieur Pocket avait quelque chose à dire. Oui, merci, madame. Concernant les machines distributrices, ces machines-là, je crois que ça avait été donné ou prêté de la part du déjà-vu. Me trompe-tu? Pas les machines distributrices, c'était des machines des jeux vidéo à l'époque. mais je pense qu'on les a retournés si je ne me trompe pas. Oui, exact, merci. Donc, ensuite, encore une fois, la réduction au niveau d'électricité et du chauffage, la réduction des contrats de services, 5000 $ et l'augmentation des matériaux, 3500 $. c'est un peu Excusez-moi, j'ai dû être absent par des raisons techniques, je suis revenu. Parfait. OK. Si j'ai manqué quelque chose, j'avais juste une question, si vous me permettez, peut-être j'ai manqué quelques minutes. Oui. C'est en relation peut-être avec la coupe Fred Page. Je ne sais pas, parce que dans le temps, il y avait des prévisions que si jamais il y avait des problèmes avec le système de réfrigération qui avait un plan pour être capable de, disons, d'accommoder le besoin de la coupe Fred Page. Premièrement, est-ce que c'est toujours en prévision ou c'était annulé? Je peux vous dire que non, il ne semble pas que ça va aller d'avant. Il ne semblerait pas que ça va aller d'avant. OK. C'est ça, parce que l'année passée, avant la COVID, bien entendu, il y avait des prévisions que si jamais on allait d'avant de la coupe Fred Page, notre ancienne directrice télélogie avait identifié qu'elle avait un plan B pour les accommoder. Mais si ce n'est pas le cas, bien, disons, ça n'a répond pas à ma question. Merci. Merci. Bon, ça va poursuivre un petit peu l'entretien de matériaux, un entretien de réparation au niveau du terrain de techniques extérieurs, 1 000 $ et 1 500 $ d'augmentation. Ensuite, l'édifice de l'âge d'or, on en a parlé plus tôt, certaines rénovations à faire. Il y a la même chose pour l'hôtel de ville, on en a parlé, pas l'hôtel, oui, dans l'hôtel de ville, par contre, pardon. Donc, l'hôtel de ville, augmentation, l'entretien, réparation. Désolé, M. Parkett avait quelque chose à dire. Oui, merci. Concernant les terrains de tennis extérieurs, je sais qu'on a un projet qui roule comme c'est là parce que je suis impliqué. Je me demandais pour le quoi qu'on n'avait pas rajouté plus d'argent dans les terrains de tennis. Oui, donc, quand on va parler du capital, tantôt, il y a eu une omission. Le projet du terrain de tennis n'avait pas été ajouté dans la présentation pour les projets capitaux que je vous ai présentés. Donc, je vais en parler tantôt, mais oui, il a été rajouté au niveau des projets capitaux. OK, merci. Pour l'hôtel de ville, encore une fois, la hausse du prix des matériaux en raison du COVID. Je pense qu'on identifie un besoin de remplacement des sorts aussi à l'hôtel de ville qui, je pense, sont très datés. Des travaux à l'estrade, à la salle du conseil. Les coûts, on reste à déterminer exactement. Ça serait, qu'est-ce que ça serait l'impliquerait pour descendre l'estrade un peu plus bas qu'il y est présentement. Et également, des travaux de peinture en général au travail de l'hôtel de ville. Donc, ça représente une hausse par rapport à l'an passé d'environ 15 000 $. L'augmentation des produits nettoyants, encore une fois, 3 500 $. la maison de l'île, on en a discuté plus tôt. Et l'édifice d'ancien OPP, comme je l'ai mentionné également, c'est un nouveau centre de coûts. C'est transféré de l'ancien centre de coûts de la OPP, maintenant que c'est un édifice qui va être utilisé à des failles municipales. Donc, on va tomber au budget de loisirs et tourisme. Est-ce qu'il y a donc des questions pour les installations? Je ne vois pas de questions. Je ne vois pas toujours la figure des jeunes non plus. Alors, si Mme Lontin, de toute façon, Mme Lontin, je pense qu'elle les voit plus. Alors, elle peut certainement diriger les gens qui peuvent répondre aux questions. Je pense que M. Paquette donne une question. Oui, merci Mme Lavin. C'est concernant l'augmentation de l'électricité à Maison-de-Lille, 2000 dollars. Je ne pensais pas que c'était la ville qui payait l'électricité pour la Maison-de-Lille. Dans le bail, c'est pourtant bien écrit que la Maison-de-Lille est responsable de l'électricité du chauffage. Oui, dans le passé, historiquement, si je peux faire un petit rappel, la ville chargeait, oui, le bail mentionne que la Maison-de-Lille doit payer l'électricité ou les coûts d'électricité de chauffage basés sur le pourcentage d'utilisation de la superficie de la Maison-de-Lille. Par contre, dans le passé, on avait identifié puisque la ville avait son regard de les lumières de rue du stationnement, l'électricité est branchée à l'intérieur de la Maison-de-Lille. Donc, il y a un usage municipal à cet effet-là. Et dans le passé, la formule, c'était que l'électricité était chargée 20 % à la Maison-de-Lille, 80 % au niveau de la ville. Donc, dans l'entour de 2015, le chauffage dans ce temps-là était électrique aussi. À l'entour de 2015, le chauffage a été converti au propane. Donc, lorsqu'on a converti au propane, encore une fois, vu que c'était un usage qui était entièrement pour la Maison-de-Lille et pour le centre culturel Le Cheneil, donc la formule avait été changée pour que l'électricité demeurait 20 % à la Maison-de-Lille, Le Cheneil, 80 % à la ville, mais au niveau du chauffage du propane, c'est facturé 100 % au Cheneil ou à la Maison-de-Lille. OK, merci. Il n'y a pas moyen de changer ça sur ces poteaux-là pour avoir notre propre meter à nous autres pour l'électricité de la ville? C'est sûr que je pense qu'il y a eu des discussions dans le passé pour rajouter un panneau électrique vraiment séparer l'usage de chacun, mais évidemment, il y a des coûts associés à ça. Mais oui, ça avait été discuté dans le passé, mais ça n'a jamais été de l'avant en projet encore. Il y a aussi les pompes d'égout aussi, il faut que vous me tenez compte. Les pompes d'égout, c'est branché sur la Maison-de-Lille. Et les toilettes de la forge. Oui. OK, bien sûr. c'est sûr que là, on va rester dans le côté budget, mais je peux juste vous dire que c'est un dossier que j'ai repris en septembre dernier et puis on travaille avec nos aviseurs légaux, puisque le bail du chenille est dû pour 2024, donc on adresse présentement tous les dossiers. M. Timbers, il a fait effet comme quoi qu'on a changé au propane. On a un problème à ce niveau-là, donc c'est sûr que nous, on l'adresse au complet dès maintenant et puis suivant des discussions, ça se peut qu'on fasse demander un deuxième panneau, mais ça ne sera pas pour cette année. OK. Juste peut-être aussi juste une petite précision, merci Mme Goode, c'est Mme Goode qui vous dit, M. Timbers, qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Ah, excusez-moi. Je reconnais les voix. Donc, pour loisirs et tourisme, on a le centre de coût administration, légère augmentation de 1000 $, guichet d'information, augmentation d'environ 5000 $, au niveau des événements, augmentation de 10 000 $, l'activité dans les parcs, c'est resté quand même similaire, le programme aquatique, une augmentation d'environ 50 000 $, le service de beurre qui génère un revenu de 2700, il n'y a pas de revenu cette année, je pense qu'il y avait une recommandation d'arrêter le service de beurre. Également, pour le tourisme, une diminution d'environ 40 000 $. Comme je l'ai mentionné, il y a des certains montants du budget de tourisme qui étaient transférés soit aux installations ou dans les autres, les autres centres de coût et loisirs. donc, en détail, voici ce que ça représente. Donc, pour l'administration, une augmentation annuelle des salaires. C'est sûr que présentement, les postes ne sont pas comblés, mais on met quand même des montants au budget parce que le poste existe, existe et doit être comblé. Donc, je pense que c'est important de laisser le montant total au budget, même si ça ne sera peut-être pas comblé au 1er janvier. Ensuite, réduction des coûts de publicité. Maintenant, il y a une meilleure coordination avec le département des communications. Donc, il va y avoir des économies à cet effet-là. Réduction de l'inventaire des distributrices. C'est sûr, comme j'ai mentionné, si on arrête l'opération, donc on n'a plus besoin d'acheter l'inventaire. Donc, il y a une économie là. Une perte de revenus, mais il y a une économie également au niveau de l'inventaire. Et l'augmentation des assurances, la cote-part pour les loisirs, représente environ 7 000 $. Donc, si on poursuit avec le guichet de formation, encore une fois, simplement, l'augmentation annuelle des salaires et bénéfices. ensuite, dans les événements, l'augmentation du coût des événements. Encore une fois, je pense que le COVID, il y a un niveau d'incertitude au niveau des événements. On a quand même, je pense, prévu les mêmes événements que dans les années passées. Je pense qu'il y a peut-être eu une augmentation qui est reliée peut-être à la fête du Canada. Un petit peu une augmentation au niveau des activités pour la fête du Canada. Il y a eu une application qui était faite pour, au niveau du gouvernement fédéral également, pour les revenus de la fête du Canada. Au niveau des loisirs, c'est sûr que présentement, il manque certaines personnes dans les postes. On a discuté rapidement le budget avec Madame Fortin juste avant son départ. Donc, c'était quand même des discussions assez brèves. Donc, en général, ça ressemble pas mal au même budget que les années passées. L'activité dans les parcs, c'est un programme qu'il y avait. Je pense qu'on achetait des, on embauchait des moniteurs dans les parcs pour mettre un petit peu d'activité, avoir une certaine programmation. On n'a pas eu cette année encore en raison de la COVID. Peut-être que j'ai laissé les montants au budget, mais peut-être que la prochaine administration a des loisirs pour étudier est-ce que le programme fonctionne, comment ils veulent le gérer. Donc, je pense que c'est peut-être juste important de laisser le montant là juste pour laisser un peu de flexibilité et laisser à la nouvelle personne le temps d'étudier le programme. Pour le programme aquatique, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Encore une fois, on a réduit les revenus anticipés de 90 000 $, qui représente à peu près la moitié des revenus dans une année normale pour la piscine. On a également réduit les salaires et bénéfices à un certain pourcentage. C'est difficile à évaluer exactement présentement puisqu'il y a quand même certaines mesures à maintenir et au niveau d'incertitudes au niveau des services offerts. Donc, c'est des estimations, mais c'est sûr qu'il y a un niveau d'incertitudes par rapport à ça comme qu'on a eu en 2020 dans le fond. Pour le service de bar, je pense que pour le peu de revenus que le bar générait, 2 700 $ par année, le niveau d'administration et le temps qui était dédié à gérer toute cette administration-là, je pense qu'on n'en volait pas la peine. Donc, on avait étudié la possibilité d'arrêter l'opération du côté de la ville et de faire des locations pour le bar. C'est sûr, le COVID a changé un petit peu les données, mais je pense que c'est une possibilité qu'on va étudier également dans le moyen terme pour voir c'est quoi la meilleure opération du bar. Au niveau du tourisme, plusieurs des transferts des budgets d'activité à la place des pionniers et dans les événements, comme je l'ai mentionné, une éducation de 15 000 $ et le redouvellement du contrat de tourisme qui va être déterminé. Donc, il y avait un montant de 25 000 $ qui avait été mis au budget l'an passé. Donc, on est venu réduire ce montant-là puisqu'il n'y a pas d'entente présentement. Donc, je pense que ça fait le tour pour les services de police, pas de police, des loisirs. Désolé, Monsieur Lefebvre avait quelque chose à dire. Oui, merci. Pour venir, disons, au montant qu'on reçoit annuellement le gouvernement fédéral pour la Fête du Canada, je sais qu'on avait reçu une somme mais le gouvernement fédéral, je pense qu'il avait permis qu'on le garde et qu'on s'en sert pour autrefaine, si tu ne me trompes pas. Non, ce n'est pas le cas. Il avait été complètement annulé pour 2020. C'est ça. Donc, les contraintes de faire des activités faisaient que c'était impossible pour la ville d'Oxbury. Donc, nous avons annulé celle qu'on a eue pour la Fête du Canada et appliqué pour 2021. Donc, il y avait beaucoup de contraintes pour utiliser. On ne pouvait pas le remettre où qu'on voulait. Donc, on a juste décidé d'annuler le tout et appliqué pour celle de 2021 à place. Parfait. Merci. Parce que c'était une question qui n'était pas être remis quand même mais pour le garder pour autrefaine. Mais ce n'est pas le cas. Oui, exactement. Donc, sinon, on va passer au service de police. On a les centres de cours, on a la commission de police. le contrat de service de l'APPO et des autres programmes comme le programme RIDE et le CSPG. Donc, le coût net, une légère augmentation, une bonne augmentation d'environ 85 000 $ au niveau de la police. Donc, au niveau de la commission, l'augmentation des activités et des programmes spéciaux, 2 000 $, un transfert à la réserve de 1 000 $. Autre programme, il y a un nouveau programme Victims Advocate, subvention de 61 000 $, mais par contre, qui doit être appliqué pour un service particulier. Donc, c'est un nouveau programme qui n'a aucun effet sur le budget. Donc, le coût est zéro, mais c'est quand même une subvention de la hauteur de 71 000 $. Donc, il faut un nouveau programme qui ne coûte pas un sou à la municipalité. Je ne sais pas si M. Leffert veut l'abord un petit peu sur ce programme-là. Oui, merci M. Timbers. Si je me souviens bien, à quelques reprises, j'ai même fait un rapport au conseil là-dessus sur ce programme de trois ans. La première année, bien entendu, par le temps qu'on a reçu l'approvation, on est déjà en six mois dans la première année. On est présentement, on a fait des entrevues pour la personne qu'on doit embaucher et on va passer à travers le service aux victimes de Prescott-Russell qui vont être plus ou moins gérés notre projet pour nous pour les trois prochaines années ou deux ans. Et on fait un partenariat aussi avec la maison Interlude, le PPO et le Centre-Novo. Alors, cette personne-là, va suivre les victimes qui vont suivre le processus et les engager avec les différents services qui sont disponibles et aussi le processus judiciaire tout au long. Nous allons faire, on a fait présentement une salle d'entrevue qu'on appelle un soft room au nouveau poste de police où il y a une salle d'entrevue pour les personnes, pour les victimes. et la personne qu'on embauche va travailler en principe 24 heures par semaine. Les premiers mois, vu qu'on a un petit peu plus d'argent parce qu'on n'a pas dépensé, jusqu'au 31 mois, cette personne-là va être à temps plein jusqu'à temps qu'on prend le dessus dans notre budget comme tel fiscal. Alors, c'est un service puis au début du mois de janvier, le PPO devrait faire une conférence de presse là-dessus pour informer le service comme tel et la disponibilité de ce service-là. Merci. M. Timbers, Oui. J'ai juste une question au sujet de la CETAP qui était avant celle-ci concernant le PPO, le montant total de 3 millions. Est-ce que ça, c'est la part seulement de Hawkesbury? Oui, exactement. C'est la part de Hawkesbury seulement. C'est un service qui est beaucoup, beaucoup dispendu. On payait bien plus cher que ça avant. Donc, on fait une réajustement sur quoi, trois ans, M. Timbers, ma mémoire est bonne? Je pense 5 ans. L'alentour de 2015, le coût était environ 4 millions. C'est 5 ans. Oui. Disons que les municipalités qui avaient des contrats de service puis les municipalités urbaines comme la nôtre, que ce soit Perth ou Prescott, l'affaire comme ça, ont vraiment désavantagé parce qu'on n'avait pas d'octroi disponible tandis que les municipalités qui recevaient les services à défaut, ils recevaient un montant. Alors là, essentiellement, la province a fait un réajustement puis comme je l'ai mentionné, c'est basé sur le nombre de propriétés ainsi que les appels de services comme tel pour toutes les municipalités que ce soit le service. Alors, il y a eu une transition sur une période de 5 ans où les municipalités comme la nôtre, les petits villages, les villes, ont tenu à bout de recevoir un avantage et bien entendu les autres municipalités qui avaient un avantage sur nous autres mais maintenant, disons que c'était équilibré et pour nous autres c'était bien on a sauvé si je ne me trompe pas environ un million de dollars si je ne me trompe pas M. Timbers pour faire de ça. Donc, oui, exactement, on a sauvé un million. C'est quand même, c'est ça, le budget de la PPO c'est 3 millions donc c'est quand même pratiquement 30% du budget qui est dédié à ce service-là donc c'est quand même significatif. Donc, c'est ça au niveau de la PPO on avait un revenu justement pour le bâtiment qu'on a perdu cette année. J'estime environ un 30 000 $ qui est de supplémentaire qui va être revenu en payment in year donc qui se retrouve un petit peu dans les revenus de taxes municipales donc basé sur la nouvelle construction du nouveau poste de police donc on est quand même mieux capable de récupérer une partie de ce montant-là. On avait quand même un paiement de lieu dans le passé pour l'ancien édifice mais c'était pas mal plus bas que le nouveau poste donc au moins on est capable de récupérer une partie de ce revenu-là. Comme je l'ai mentionné, il y a un transfert des coûts d'entretien de l'édifice maintenant qui est dans le département des installations également on avait un contrat d'entretien de services de maintenance pour la PPO qui était donnée à contrat qui représentait 20 000 $ donc avec le départ de la police également ce contrat-là est annulé donc il y a une économie d'environ 20 000 $ et l'augmentation de contrat de services de la PPO comme telle selon l'estimé c'est environ 24 000 $ d'augmentation par rapport à l'an passé donc comme on a mentionné hier une partie de ça c'est un ajustement pour l'année 2019 aussi donc il faut prendre ça en considération également et comme je l'ai mentionné on est allé chercher un nouveau payment des lieux pour le nouveau building mais en même temps il y a une réduction du payment des lieux pour l'ancien qui représente environ 14 000 $ donc ça conclut pour le budget d'opération qui touche dans le fond l'enveloppe des taxes municipales peut-être juste avant d'aller aux frais usagers peut-être une autre présentation que je ne vous ai pas soumise d'avance mais que je voudrais partager c'est quand même assez court comme information donc je vais juste changer de diapositive de la bibliothèque je vais les inviter à la rencontre de janvier et je vais les inviter On va faire la bonne présentation. Donc, quand on a ouvert le processus budgétaire, on a fait un appel sur le site web, sur Facebook pour recevoir les demandes des citoyens concernant le budget, les choses qu'ils aimeraient voir dans le budget 2020-2021. Donc, voici un petit peu l'inventaire des choses et comment on va adresser leurs demandes. Donc, il y a eu certaines demandes concernant le déneigement. Certaines personnes n'étaient pas satisfaites de la façon dont le déneigement était fait dans leur rue. Selon moi, ce n'est pas vraiment un enjeu budgétaire, c'est plus un enjeu opérationnel. Donc, la demande va être envoyée au département en question et eux vont pouvoir répondre à cette demande. Mais je pense qu'au niveau budgétaire, ce n'est pas vraiment applicable. On a eu une demande également pour l'enregistrement des e-bikes. Certaines personnes, je pense que les e-bikes, c'est devenu de plus en plus populaire. Certaines personnes, peut-être qu'ils ne comprennent pas tous le fonctionnement. Si je me rappelle bien, il y a quelques années, Mme Groux a fait une présentation, soit au conseil ou à un comité concernant toutes les réglementations par rapport aux e-bikes. Donc, il y a certaines conditions, il y a plusieurs sortes de e-bikes, il y en a à pédale, avec moteur, etc. Donc, il y a certains critères que certains e-bikes doivent être plaqués autant comme une voiture. Donc, ces voitures, ces e-bikes-là qui sont plaqués, donc ça devient dans le fond plus une responsabilité d'enforcer ces règlements-là. Ça devient la responsabilité de la PPO plutôt qu'une responsabilité municipale. Donc, oui, on est au courant qu'il y a des réglementations par rapport aux e-bikes, mais c'est peut-être pas nécessairement un enjeu municipal comme tel. C'est plus, autant que les voitures, c'est plus un domaine, selon moi, de la police provinciale. Donc, c'est une demande qu'on a reçue. On a reçu plusieurs demandes concernant la réparation des routes. Dans le fond, les gens voudraient voir un peu plus de resurfacage au travers de la municipalité. Mais je pense qu'on est dans la bonne voie considérant cette demande-là. Depuis quelques années, ça fait au moins deux ou trois ans qu'on a mis un programme en place de resurfacage des routes avec M. Boudria. Donc, on a une étude maintenant qui démontre la condition de chacune des routes dans la municipalité. Donc, on a arrêté de développer un plan et on a commencé l'an passé. Je pense qu'il y en a eu plusieurs routes qui ont été faites. Donc, je pense qu'on est dans la bonne voie. C'est sûr que les gens voudraient tous voir des plus belles routes. Je pense que toutes les municipalités sont dans le même bateau. Mais je pense qu'on est quand même dans la bonne voie. On a mis un programme en place. Si on maintient ce programme-là, je pense qu'on va voir des changements dans les deux, trois, cinq prochaines années. Je pense qu'on va avoir une amélioration à ce niveau-là. Et si on regarde en arrière jusqu'à 2013-2014, les routes qui ont été faites, il y a eu la rue Le boulevard-Quartier, la rue Lancetown, une grande partie de la rue Cameron, une partie de la rue Spence, une partie de la rue Topper, une partie de la rue Higginson. C'est quand même nos artères principales du Petit d'Oxbury. Donc, nos grosses artères ont été quand même refusées dans les cinq, dix dernières années. Je pense que c'est positif. C'est sûr que les petites rues locales auraient peut-être besoin d'amélioration, mais je pense qu'il y a un certain niveau de priorité aussi. Donc, on essaie de balancer au niveau priorité également la condition de la route. Donc, je pense que je pense qu'on a quand même un bon programme en place qui va, les gens vont voir du changement dans les prochaines années. On a eu une demande aussi pour le centre-ville, soutenir la vie communautaire, les espaces de, établir des espaces de rassemblement extérieur. Il y avait plusieurs suggestions par rapport à ces activités-là, comme installer des placettes, des corridors de vélo, des plates-bandes, avoir, attirer des expositions, des bornes de recharge électrique, surtout qui touchent le centre-ville. Je pense que c'est des bonnes idées, mais en même temps, présentement, on a quand même un gestionnaire temporaire aux installations, puis il n'y a pas de directeur des loisirs, donc c'est des activités qui touchent leur domaine surtout. Donc, c'est un petit peu difficile à évaluer présentement et d'établir un plan pour 2021 quand on n'a pas ces personnes-là clés en poste. Mais je pense que peut-être 2021 pourrait être utilisé pour avoir un genre de, peut-être un comité, puis avoir une discussion sur la vision, puis la planification du conseil par rapport à ces activités-là. Oui, c'est quand même des bonnes idées, mais en même temps, c'est des idées qui n'existent pas. Donc, c'est des coûts supplémentaires, ça peut demander de l'entretien supplémentaire, des heures supplémentaires de nos employés. Donc, c'est sûr que ça a un coût à ça. Est-ce qu'on doit se pencher sur la question, est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres projets qui devraient être éliminés en faveur de ces activités-là? Je pense que c'est peut-être une discussion à avoir, mais là, présentement, c'est peut-être difficile d'évaluer en raison justement, on n'a peut-être pas les personnes clés en poste pour mettre en place ou évaluer ces demandes-là. Mais je pense qu'il y a une discussion à avoir éventuellement par rapport à ça. Quelqu'un a suggéré l'installation de poubelles sur la rue de l'Anne-Stone. Je veux faire un suivi avec l'administration par rapport à ça. La personne semble mentionner que près de la piste de marche sur l'Anne-Stone, les gens laissent des poubelles, des extréments de chiens, et ainsi de suite. Donc, ils voudraient avoir des poubelles pour un petit peu améliorer peut-être la qualité, la propreté de la rue de l'Anne-Stone. Il y a peut-être d'autres solutions aussi à avoir à l'interne présentement. Donc, cet système-là peut-être encore en processus d'évaluation. Donc, on vous reviendra là-dessus avec cette demande-là. Ou peut-être qu'il y a d'autres solutions à faire aussi. Une personne voulait avoir ouverture de la piscine. Là, on se retrouve un petit peu là. Cette demande-là a été faite au mois d'octobre. C'est sûr qu'il y a eu des développements. On suit les mesures du Bureau de santé concernant l'ouverture de la piscine. Donc, il y a quand même des restrictions par rapport à ça. Donc, oui, l'objectif, c'est ça. On veut offrir le service, mais en même temps, on doit y aller tranquillement. Une étape à la fois. Un ajout de trottoirs dans le parc industriel, sur le chemin de la Côté-17, la rue McGill. Donc, plusieurs ajouts de trottoirs. Les trottoirs, ça coûte très cher à construire, très cher à entretenir. Donc, si on en ajoute, on ajoute un petit peu le travail, l'investissement dans le futur. Donc, je ne dis pas que la réponse pour ce programme-là, ces ajouts-là, c'est non aujourd'hui. Par contre, je pense qu'on travaille sur un plan maître du transport à l'intérieur de la ville d'Hawksbury. Donc, ce plan-là va déterminer où est-ce que les gens circulent, dans quelle direction, puis où est-ce qu'on veut orienter nos gens. Donc, ce plan-là va déterminer c'est quoi nos besoins en fait de trottoirs dans toute la municipalité. Donc, si ce plan-là détermine que peut-être, oui, il y a un besoin d'un trottoir dans ces endroits-là, bien, c'est sûr qu'on va étudier la possibilité. Mais présentement, ce n'est pas dans les plans à court terme, jusqu'à temps qu'on ait l'évaluation, les détails et les résultats de ce plan de transport-là. Même chose pour la création d'un parc le long du ruisseau, un autre le long de la rivière. Donc, avant de créer des parcs, je pense que ça prend des données, ça prend une étude. Je pense qu'il y a une étude au niveau des loisirs, le plan maître des loisirs qui était prévu, je ne sais pas cette année ou à court terme. Donc, ce plan-là veut déterminer les besoins des parcs dans la ville d'Oxbury. Donc, c'est sûr qu'on va attendre les recommandations d'un rapport comme ça avant d'établir un nouveau parc. Parce qu'encore une fois, il y a des coûts d'entretien, de main-d'oeuvre, d'équipement. Donc, c'est sûr que c'est des coûts supplémentaires. Mais en même temps, si les études démontrent que c'est un besoin, bien, encore là, on va le considérer. Mais c'est sûr que pour 2021, ça ne sera pas un projet qui va aller de l'avant. Mais ça va dépendre des études à long terme. Donc, c'est pas mal, en gros, ce qui résume les demandes qu'on a reçues des citoyens. Donc, je m'engage à répondre à chacun des citoyens qui ont fait les demandes. Pour quelle raison on peut ou ne peut pas aller de l'avant avec leurs initiatives. Donc, je voulais juste porter ça à votre attention, puisqu'on a incité la population à participer au processus budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? Vous avez parlé tantôt que vous allez présenter au mois de janvier la question de la bibliothèque, le budget de la bibliothèque 2021. Je présume que vous allez prendre en ligne de compte les économies, si on peut appeler ça, en 2020, parce que la bibliothèque a été fermée par une période de temps. Puis, il y a des montants, peut-être, parce qu'on commande, on verse un montant de 500 000 $ à la bibliothèque. Et c'est sûrement, disons, pas nécessaire qu'ils reçoivent de 500 000 $ au complet. Alors, je présume que vous allez adresser cette question-là au mois de janvier. Oui, exactement. C'est sûr qu'on, dans les prochaines semaines aussi, on va faire, on va travailler sur notre processus de fin d'année. Donc, on va avoir une bonne idée où est-ce que, c'était quoi les coûts de la bibliothèque cette année. Puis, c'est sûr que nous, on les a financés à 100 % selon le budget qu'ils avaient demandé l'an passé. Mais avec les coupures de services et les fermetures qu'on a eues en raison de la COVID, il y a peut-être eu des économies. Donc, c'est sûr que ça va venir jouer en ligne de compte. Est-ce que ce montant-là va être transféré à la réserve de bibliothèque? Puis, ils vont aller piger dans cette réserve-là en 2021? Probablement. Si ce n'est pas de cette façon-là, ça va être un résultat semblable. Sûrement, ça va aider un petit peu. Exactement, oui. C'est bien. Merci. Parfait. Donc, on va retourner à la présentation des frais usagers. Donc, les frais usagers 2021. Donc, pour le service de l'eau, pour le centre de coût d'administration, une augmentation d'environ 60 000 $. L'usine de filtration, une légère réduction d'environ 30 000 $. Une augmentation au niveau de la pompe d'eau brute de 25 000 $. Les réservoirs d'eau, pratiquement le même montant que l'an passé. Transmission et distribution, encore une légère diminution d'environ 10 000 $ au budget d'opération. Donc, ceci se représente, là, si on regarde au niveau des unités, on prévoit un 7 à 10 unités additionnelles par rapport à l'an passé. Donc, au niveau des coûts fixes, une augmentation d'environ 30 000 $, 31 000 $. Donc, les coûts fixes basés sur, surtout sur le plan financier qui avait été préparé cet été. Donc, on prévoyait une augmentation des montants qui sont placés en réserve, justement, pour les gros travaux qu'on va avoir dans les prochaines années à l'usine de filtration. Au niveau du coût net de la production, pratiquement pas d'augmentation, 3 000 $. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a un bon travail qui est fait au niveau des opérations pour maintenir le coût le plus faible possible de nos citoyens. Donc, au niveau du taux fixe, ça représenterait une augmentation de 5 $ cette année. Donc, 3,2 %. Si on se rappelle, cet été, le plan financier pour l'eau qui avait été adopté la première année pour 2021, on prévoyait être à 162 $ et 50 sous. Donc, on est à 50 sous en dessous de ce qui avait été prévu au plan financier. Donc, je pense qu'on a fait un bon plan financier. On a fait des bonnes estimations. Puis, je pense qu'on est capable de maintenir ce qui avait été présenté. Et au niveau de consommation, le taux de consommation, donc ça serait le même taux de consommation que l'an passé, donc pas d'augmentation. Donc, selon le plan financier, je ne me trompe pas, on prévoyait un 3 sous d'augmentation qui représentait environ 3 %. Donc, on a quand même été capable de maintenir le coût de production pratiquement égal, ce qui nous permet de ne pas augmenter le coût de consommation pour nos citoyens. Donc, pour les faits citoyens, au niveau de l'administration, on a rajouté des revenus au niveau de la vente de compteurs d'eau. C'est sûr qu'avec certains développements dans l'Ouest, il y a un petit peu de vente de compteurs d'eau qui se fait un peu plus que dans les années passées. Donc, ça va nous permettre de faire certains revenus supplémentaires. Il y a une réattribution des salaires entre les centres de coûts, ce qui a causé une hausse au niveau d'administration, mais c'est vraiment juste une réallocation. Il n'y a pas de nouveaux employés ou d'ajout d'employés qui a été fait. On a réduit l'inventaire d'achat des compteurs d'eau. On a quand même un bon inventaire, mais on ne veut pas avoir trop d'inventaire que les produits, l'inventaire deviennent un petit peu désuet ou sans dommage. En storage, on l'a réduit. On a également augmenté les transferts aux réserves de capital de 33 000 $, tel qui avait été suggéré dans le plan financier cet été. Donc, au niveau de l'usine de filtration, encore une fois, il y a une réattribution des salaires. Donc, ça se représente par une économie. Mais également, dans le passé, il y avait un poste vacant, qui était vacant pendant plusieurs années au service de l'eau. Donc, on a identifié qu'il n'était pas nécessaire, donc il a été éliminé. Donc, ça a quand même permis une certaine réduction de coût. Augmentation légère des produits chimiques. Une augmentation du coût d'électricité. Augmentation des assurances significatives, 28 000 $. Une réduction de l'entretien et réparation, environ 20 000 $. Et réduction des contrats pour la calibration, de 8 000 $. Donc, au niveau de la pompe d'eau brute, il y a des remplacements d'équipements à faire, donc quand même assez significatifs, 24 000 $. Également, réduction de l'électricité, environ 3 000 $. Pour la réserve-voire d'eau, simplement, l'augmentation, une légère réattribution des salaires, donc, mais pratiquement le même montant. Transmission, distribution, encore une fois, une légère réallocation des salaires, qui s'est solidée par une hausse pour ce centre de coût-là. Réduction de matériaux. Donc, moins de fuite, on est plus efficace. Donc, on est capable de réduire un petit peu nos coûts des matériaux. Réduction également des coûts d'entretien, des contrats d'entretien. Et également, la réduction de la location de la machine, encore une fois, moins de fuite. Donc, la location est moins nécessaire. Également, la réduction de l'entretien des coûts de la flotte, basé sur les recommandations de nos mécaniciens. Donc, un 2 500 $ d'économie, là, également. Donc, ça fait pas mal le tour pour le service de l'eau. Est-ce qu'il y a des questions? On va aller au service des égouts. Donc, pour le centre de coût-administration, quand même une augmentation significative de 76 000 $ environ. collection et transport, une réduction d'environ 55 000 $. Et pour l'usine de traitement des eaux usées, une augmentation de 18 000 $. Donc, financer à 100 % vers les frais usagers. Donc, encore une fois, une augmentation de 7 unités. Une augmentation des coûts fixes de 22 000 $. Et les coûts de production identiques à l'an passé. Donc, aucune augmentation. Encore une fois, la bonne efficacité à ce niveau-là. Donc, pour le taux fixe, ça représente une augmentation de 4 $. Donc, 1,8 %. C'est quand même raisonnable. Donc, une des circonstances. Puis, le taux de consommation qui reste également identique. Donc, aucune augmentation. Donc, les citoyens ne verront pas d'augmentation au niveau de la consommation de l'eau. Leur frais annuel combiné, le eau et le goût, va augmenter de 9 $ pour l'année. Donc, je pense que c'est avec les travaux majeurs qu'on fait à l'usine de filtration, je pense que c'est quand même raisonnable dans les circonstances. Donc, au niveau des chaises saillants, encore une fois, pour l'administration, une réattribution des salaires qui génère une hausse de 35 000 $. On a également augmenté les transferts à capital et réserve de 25 000 $. Au niveau de l'usine de traitement des eaux usées, donc une réattribution des salaires qui représente une hausse de 4 000 $. Une diminution des produits chimiques, 10 000 $. Augmentation des assurances, 19 000 $. Et augmentation du contrat de gestion des biosolides, environ 10 000 $. Et encore une fois, une réduction de l'entretien de la flotte de 2 500 $. Au niveau de collection et transport, encore une fois, une réattribution des salaires, une réduction de 9 000 $. Réduction du coût de remplacement de puiseurs et des couvercles. Donc, l'année passée, on avait identifié plusieurs puiseurs et couvercles à remplacer. Donc, il y en a un petit peu moins cette année. Donc, on a réduit le montant. Ensuite, il y a l'augmentation des coûts des matériaux, environ 5 000 $. L'entretien des stations de ponts de page, une augmentation d'environ 2 000 $. Et une réduction des contrats de service, 3 500 $. Donc, ça fait pas mal le tour pour le service des égaux. Est-ce qu'il y avait des questions? C'est dur d'avoir des questions quand on regarde un bilan financier comme ça, parce que moi, je pourrais être bien d'être avec vous. J'ai resté très surpris de voir un budget équilibré comme celui-là. Bravo à tous ceux qui ont participé à ça, parce que c'est merveilleux. Si je peux me permettre, j'aimerais rajouter, moi aussi, on a beaucoup de nouveaux dans l'équipe, puis je voulais féliciter l'équipe au complet, donner le crédit à tout le monde. Ces chiffres-là, en plus, ne démontrent pas, mais on prend beaucoup d'avance sur des choses qui avaient été laissées de côté pendant longtemps. Donc, ça me démontre que c'est ça, on a des bons employés aussi. Je voulais juste souligner ça. Merci. Absolument, M. Perron. Merci d'avoir corrigé mon intervention. Merci beaucoup. M. Lefebvre avait quelque chose à ajouter? Oui, juste pour ajouter aussi que le service sanitaire d'eau est un des meilleurs dans l'Est d'Ontario au niveau, le service bien entendu est très bon, mais au niveau de coût, c'est un des services qui coûte moins cher des municipalités dans l'Est d'Ontario. C'est pour ça que si on prend l'ensemble des taxes et les opérations de nos systèmes, on est vraiment comparatif à d'autres municipalités dans l'Est d'Ontario. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un très bon service et ça fait partie d'un système de taxation quand même à nos résidents et nos commerçants. Merci, M. Perron. Oui, complètement d'accord. Et même, surtout si on considère que notre usine des eaux usées a pratiquement 5 ans, est quand même assez neuve. Notre usine de filtration va avoir beaucoup de rénovation majeure dans les prochaines années. Puis, selon ce qu'on a présenté dans le plan financier, le financement a quand même été cherché. Puis, on ne prévoit pas d'augmentation majeure de 10-15 % dans les prochaines années. on prévoit des augmentations quand même raisonnables de 3-4 %. Donc, le citoyen va avoir quand même un bon service à bon coût avec quand même des installations pratiquement neuves. Donc, je pense que c'est des bonnes nouvelles pour nos citoyens. Merci. Donc, finalement, si on conclut avec la collecte des ordures, donc au niveau des revenus, évidemment, le montant des revenus suit les dépenses, donc une augmentation d'environ 16 000 $. Au niveau de l'administration, une légère réduction de 5 000 $. Collecte des déchets, l'augmentation du contrat d'environ 8 000 $. Traitement des déchets, encore une fois, une augmentation de 7 000 $. Et le programme de recyclage, 4 à 5 000 $ d'augmentation. Donc, en général, c'est quand même des montants assez simples. C'est notre contrat de collecte avec M. Maillet. Donc, on prévoit une inflation annuelle quand même raisonnable à chaque année. Donc, on ne voit pas trop d'augmentation pour la collecte des ordures cette année également. M. Lefebvre. Oui, merci, Mme Nontel. Juste pour ajouter, pour le programme de recyclage, si vous avez eu la chance de regarder le procès verbal de l'Assemblée du 7 décembre, il y avait un compte rendu concernant la position financière du programme de recyclage. Alors, on s'enlignait vers un légère supplémentaire. Alors, je ne voyais pas aucune augmentation vers coûts pour les trois municipalités qui participent à le programme de recyclage. Puis, ça comprend bien entendu la journée des collectes de déchets dangereuses domestiques. Alors, il ne faut pas oublier que ça fait partie du programme de recyclage qui est géré par les trois municipalités. Merci. Merci. Donc, ceci conclut. à notre présentation du budget d'opération. Peut-être avant de passer au budget capital, peut-être juste faire un petit sommaire puis peut-être revoir un petit peu la suite des choses. Donc, l'objectif des deux derniers jours, c'était de vous montrer un petit peu le portrait. Où est-ce qu'on en est présentement? C'est quoi la réalité? Qu'est-ce qu'il y a à faire à la vie d'Oxbury? Donc, je pense qu'on vous a montré un bon portrait de qu'est-ce qui se passe présentement? C'est quoi nos enjeux financiers pour cette année? Donc, au début de la présentation, je vous ai présenté une augmentation d'environ des revenus municipales, du taux de taxes environ 5,5 %. Mon objectif, c'était pas de présenter un budget, de demander un budget pour l'adoption d'augmenter les taxes de 5 %. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu la réalité puis vous faire voir un peu dans quelle situation on est. C'est vraiment là, les augmentations s'expliquent par certains d'items assez particuliers qu'on n'aurait pas vraiment aucun contrôle dessus. Puis comme on va le voir bientôt aussi, il y a les projets capitaux. Certains projets capitaux n'ont pas de source de financement présentement. Donc, ça pourrait avoir un impact sur le budget d'opération. Donc, l'objectif pour la suite des choses, c'est, je vais retourner à la table, faire des ajustements au budget d'opération, rencontrer les chefs de département, voir s'il y a des petits projets qui peuvent être remis à plus tard, qui peuvent être modifiés légèrement pour essayer de réduire le montant autant que possible. Pour ceux qui sont peut-être pas au courant, on a reçu un courriel hier du ministère comme quoi qu'on a reçu un 74 000 $ supplémentaire pour la subvention COVID pour aider aux pressions des opérations. Donc, il y a 9 000 $ qui est applicable à 2020 et 63 000 $ qui pourraient être appliqués en 2021. Donc, ça, ça va nous aider à finaliser notre budget, 63 000 $ supplémentaires. Il y a peut-être des réserves qu'on peut aller piger un petit peu pour financer certaines opérations. En général, ce n'est pas l'idéal d'utiliser les réserves pour financer l'opération. On va essayer de plus utiliser ça pour les projets capitaux, pour nos infrastructures. Mais, dans certains cas, où est-ce que les montants ont été mis en réserve spécifiquement pour des opérations, on peut le faire. Donc, il y a peut-être un petit peu d'économie ou d'un petit peu de financement qu'on peut aller chercher à cet effet-là. Donc, une fois que je vais avoir révisé le processus avec ces systèmes-là, j'ai l'intention de vous déposer une nouvelle version du budget au début janvier, milieu janvier. Donc, mon objectif, ce serait peut-être d'essayer d'arriver à une augmentation d'environ 2,5-2,75 % qui avait été présentée au plan financier cet été. Je pense que ça serait quand même un objectif raisonnable. Est-ce qu'on va être capable d'y arriver? Ça va dépendre, mais c'est l'objectif que je vais me fixer pour la prochaine version, la version officielle du budget, si vous voulez. Puis, de là, le conseil va pouvoir décider est-ce que ce montant-là est acceptable pour eux? Est-ce que le conseil est à l'aise d'aller de l'avant avec un budget comme ça? Sinon, on pourra peut-être débattre de tous les items qu'on a passés au travers dans les deux derniers jours. Est-ce qu'il y a des items que le conseil n'est pas confortable, on ne veut pas aller de l'avant avec? On pourra peut-être réduire le budget à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu l'approche que j'ai l'intention de faire. Donc, je prévois une rencontre, peut-être une autre rencontre d'environ encore une fois trois heures, peut-être milieu, fin janvier. Peut-être qu'on pourrait passer environ une heure à discuter du budget d'opération, c'est quoi les objectifs du conseil, puis quel projet le conseil est prêt à supporter pour le 2021. La deuxième partie, bien là, on aurait peut-être un deux heures au niveau capital, on pourrait discuter. Je sais qu'on va discuter rapidement du capital dans les prochains instants, mais là, je vous ai vraiment fait la liste un petit peu des projets capitaux. Je ne vous ai pas donné beaucoup d'informations, je voulais peut-être vous donner l'ensemble de la liste, voir un peu c'est quoi l'impact, c'est quoi les projets qu'on vise pour cette année. C'est sûr qu'on ne pourra pas toutes les faire, il y a des contraintes de financement, mais en même temps, je vous donne la liste. Vous avez une idée des projets et d'ici le retour de janvier, j'ai l'impression, l'intention de vous fournir un peu plus d'informations détaillées sur chacun des projets. C'est quoi les objectifs, c'est quoi les impacts, qu'est-ce que ça va causer sur les opérations, est-ce que ça va permettre des économies au niveau des opérations, est-ce que ça va créer des coûts supplémentaires au niveau des opérations. Donc, c'est toute l'information que je veux vous fournir au retour des fêtes sur les projets capitaux. Donc, à ce moment-là, on pourra débattre un petit peu peut-être plus en profondeur chacun des projets et voir c'est quoi les priorités du conseil à ce moment-là, quels projets on va aller de l'avant. Donc, c'est un petit peu la suite des choses, comment j'envisage les prochaines rencontres budgétaires. Donc, c'était peut-être juste un petit peu vous donner un petit aperçu de ça juste avant de rentrer dans le budget capital rapidement dans les prochaines minutes. J'ai posé la question à savoir si vous vouliez prendre une petite pause de cinq minutes et revenir dans cinq minutes, juste avant qu'on entame le budget capital. Oui, si vous voulez, vous prenez un bon verre d'eau, ça vous fait du bien. Merci. Parfait. En cinq minutes. Merci Monsieur Timbers pour la belle présentation. Pareillement, Monsieur Perron, merci aussi pour l'opération. Merci. C'est bien apprécié et s'il vous plaît, transmette mon message de bonne retraite. Si je ne me trompe pas, Richard Carrière qui doit prendre sa retraite à la fin de l'année. Oui, on va avoir deux nouveaux retraités probablement en 2021 au département de Louvain. Je vous plaît, ça respecte mes meilleurs vœux de retraite à ces personnes-là. Parfait. Ça va être fait. Merci. 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 Merci à mesurer. Je crois que tu demander de retour si vous voulez recommencer. Merci. 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 Est-ce que nous sommes de retour? Oui. Nous sommes tous de retour, Monsieur Timverbs, nous sommes de retour. Monsieur Timburs, je voulais laisser la parole. Parfait. Donc, on va poursuivre avec le budget capital. Donc, ce que vous avez remis, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une liste avec les projets. Vous donnez une idée un petit peu d'envergure, où est-ce qu'on en est avec tous les projets. Donc, on va passer au travers rapidement. C'est sûr qu'on va vous fournir plus d'informations détaillées sur chacun des projets au début janvier. Mais si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. On va répondre à vos questions. Si le titre seulement n'est pas assez clair. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, la première liste, c'est des projets qui ont soit été déjà approuvés par des budgets antérieurs, 2019 ou 2020, qui vont se continuer en 2020. M. Paquette avait quelque chose à dire. Désolé. Juste agrandir l'écran encore. Encore? OK. Merci. Merci beaucoup, M. Paquette, pour faire la demande. Elle est appréciée pour moi aussi. Allez-y, M. Timbers. Parfait. Donc, il y a le projet à l'usine de filtration, le chemical feed upgrade qui se poursuit, qui va se poursuivre l'an prochain, environ 1,4 million. Donc, il y a plusieurs sources de financement pour ce projet-là. L'octroi de la provinciale au CIF, une partie des réserves dans le département de l'eau et également les frais usagers et une partie de Champlain selon les ententes qu'on a avec eux. Ensuite, il y a le projet de Clarifier Upgrade combiné avec le Filtration and Backwash qui faisait partie du clan de 20 ans. Donc, selon les derniers estimés, là, ça sera un projet d'un coût d'environ 8,1 millions. Il y a environ 300 000 qui a été dépensé déjà en 2020. En 2021, on prévoit 4,5 millions. Et en 2022, conclure le projet, environ 3,3 millions de dollars. Donc, on a une partie, là, on attend encore la réponse officielle du fédéral pour l'octroi ICIP. On a eu l'approbation de la province. On doit passer par le fédéral maintenant. Également, selon le plan financier, là, il y avait des dettes à long terme pour financer la balance du projet. Également encore, Champlain contribue à sa copole part par rapport à ce projet-là. Oui, Mme Massé. M. Timbers, pour l'octroi, est-ce que vous faites une demande conjointe avec Champlain? Non, Champlain avait soumis sa propre demande. Eux, on les avait approchés pour faire une demande conjointe, mais eux avaient déjà un projet d'identifier. Donc, c'était vraiment juste la ville d'Algeray. Mais par contre, selon les ententes, avaient signé avec Champlain dans le passé. Ils doivent contribuer 18% à toute rénovation d'infrastructures à l'usine de filtration. Donc, ils doivent contribuer leur quart de part pareil de 18%. Est-ce qu'ils sont avisés du montant de contribution qu'ils doivent faire pour 2021? Oui, justement. Le temps d'obligé. M'a communiqué avec moi récemment. J'ai envoyé l'information sur notre plan financier pour les huit prochaines années, donc il est au courant de ça avec les chiffres et s'il y a un certain changement aussi. Il a été avisé. Merci beaucoup. Ensuite, on poursuit avec le projet du Retaining Wall de la rue McGill. 1 million 50 000 $. Encore une fois, on a vu l'octroi du Connecting Link. Ce projet-là est au budget 2020. Mais par contre, en attendant la réponse officielle de l'octroi, le projet n'a pas été de l'avant en 2020, mais il va définitivement aller de l'avant pour 2021. Donc, une partie, une grosse partie, ça va être l'octroi Connecting Link, mais il va y avoir une partie du fonds général des taxes qui va contribuer au financement de ce projet-là. Ensuite, le Water Network Rehab, le Sanitary Network Rehab et le Storm Network Rehab. C'est un genre de montant de projet un peu comme dans le programme de pavage. On veut mettre un montant annuel quand même assez stable à chaque année pour savoir, pour mettre un petit peu d'argent dans, s'assurer qu'il y a une maintenance et une réhabilitation qui est faite de nos systèmes pour pour s'assurer que, pour éviter peut-être des reconstructions complètes, puis maintenir un petit peu, étendre un petit peu la durée de vie de nos infrastructures. Donc, il y a un 100 000 $ annuellement qui est prévu être mis à cet effet-là. Même chose pour le programme de remplacement des trottoirs et des curbs. Donc, un 100 000 $ annuel pour s'assurer d'un bon roulement et une bonne maintenance de nos trottoirs et de nos accotements. Donc, un 100 000 $ encore une fois qui est remis au budget. C'est fait de partie du plan financier. Même chose pour notre programme de pavage. Donc, un 500 000 $ annuellement. Une grande partie financée par GazTax. L'autre partie par les fonds généraux. Donc, les taxes encore une fois. Voilà. M. Lefebvre. Oui, merci. L'an passé, M. Timbers, M. Boudrillard nous avait fourni les projets au point de vue remplacement de trottoirs et le pavage de routes. Alors, c'est pour nous faire la même chose cette année pour qu'on ait une idée exactement où c'est prévu pour 2021? Bien, M. Boudrillard est en ligne. Peut-il qu'il peut vous répondre. Sinon, on peut fournir l'information. Parfait. Parce que je sais que M. Boudrillard nous avait donné ça l'an passé. Qu'est-ce qui avait été prévu pour qu'on ait une idée? Merci. Oui, nous travaillons présentement sur la liste. Il y a une liste préliminaire qui a été sortie. On est en train de compléter les estimés. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vous présenter plus en détail en janvier. Oui, parfait. Vous n'avez pas vu, M. Boudrillard. Excuse-moi et bonjour. Il n'y a pas de problème. Je sais que pour les trottoirs, l'an passé, on avait 200 000, mais c'était de l'année précédente qui avait été ajouté à 2020. Puis, on a fait pas à fait un kilomètre de trottoirs, si je ne me trompe pas. Comme de lui, 900 mètres. Alors, ça ne va pas loin, comme vous pouvez le voir. Parce qu'on a quand même combien de kilomètres de trottoirs, si je ne me trompe pas? Presque une trentaine. Une trentaine, c'est bien ça. Merci. Parfait. Donc, si on continue dans le fleet management, le camion de pompiers. Donc, il va être rapporté de 2020. Donc, le camion a été commandé. Je pense que le délai de livraison, c'était 10 mois. Ça va nous arriver au milieu de l'année 2021. Donc, on le remet au budget. Donc, le montant à la réserve va être financé quand même par la réserve des incendies. Donc, il n'y a pas de changement pour ce projet-là. Au niveau de la fleet management, au niveau du département de l'eau, le remplacement de la steameuse. Donc, un montant de 20 000 $ qui provient de la réserve de l'eau. Un projet qui faisait également partie du plan financier de cet été. Le boulevard du Chenaire, le Contamination Remediation Program. Donc, c'est un projet qui était en 2020. On avait 100 000 $ en 2020. Si vous vous rappelez bien, on l'avait laissé non financé. On n'avait pas associé nécessairement de source de financement parce qu'on n'était pas sûr quelle était pour être l'ampleur du programme. Donc, le 100 000 $ que vous voyez ici, il y a déjà un 50 000 environ qui était dépensé en 2020. Et on prévoit compléter le projet un autre 50 000 $ selon les estimations préliminaires. Donc, mais vu qu'il était financé l'an passé, il y a un 100 000 $ qu'on va trouver la source de financement. Donc, présentement, on suggère avec les taxes municipales et les transferts au capital, ce serait la source de financement présentement pour ce projet-là. Ensuite, le Transportation Master Plan qui est au budget également 2020. Il y a eu des travaux préliminaires qui étaient faits, mais le gros va être reporté à 2021. Il va se continuer. Donc, il était prévu d'être financé par les Development Charges également. Ensuite, la rue Spence. Madame Assier avait une question ou un commentaire. Est-ce qu'on calcule toujours les frais de développement à 75 000 $ ou à 54 000 $ pour 2021? Pour ce projet-là, le 54 000 $, c'était pour d'autres projets d'opération au niveau du service de l'urbanisme. Mais vraiment, pour celui-là, ça va être à 75 000 $. Si je ne me trompe pas, c'était pour le plan directeur, le plan officiel de 54 000 $. Exactement, oui, c'est ça. Excusez-moi, Monsieur Clébreuse, juste pour revenir au truc à feu, parce que je sais que la réserve a été essentiellement vidée, parce que non seulement pour le camion, mais pour l'équipement. Est-ce que vous avez prévu des transferts de la réserve en 2021 pour rebâtir la réserve? Oui, il y a plusieurs années qu'il y a un transfert de 100 000 $ environ en réserve pour les incendies. Donc, il va y avoir un transfert de 100 000 $ qui va être fait en 2020, puis 100 000 $ en 2021. Donc, à la fin 2021, on devrait avoir 200 000 $ en réserve encore. Parfait, parce que je présume qu'il y a d'autres camions des systèmes qui vont être obligés de remplacer d'ici quelques secondes d'années. Plus vite qu'on le pense, justement, il y a eu des ajouts au plan financier, je vais l'adresser tantôt. Ah ok, excuse-moi. C'est bien. Monsieur Paquette, s'il vous plaît. Oui, merci pour votre patience. Pour revenir avec le Fire Truck, il n'y avait pas aussi un transfert qu'on avait fait, je ne me souviens pas combien de milliers de dollars, pour des pièces d'équipement sur ce camion-là. Donc, en réalité, le camion va être plus que 490 000 $. Je pense que c'est à l'inverse, le camion, je ne me trompe pas, il est à environ 450. On utiliserait la balance pour acheter l'équipement jusqu'à 499 000 $. C'est vrai. Merci beaucoup de me refraîchir de mémoire. Bienvenue. Donc, ensuite, on a le projet, la rue Spence, le crossing upgrade pour le CN. Donc, on a eu une communication récemment que le CN veut faire des rénovations à la rue Spence sur la traverse de terrain. Donc, malheureusement, c'est un montant de 115 000 $ qu'on va devoir défrayer. pour les travaux. Malheureusement, on n'a pas vraiment de discrétion à ce niveau-là. Ça nous est imposé par le CN. Donc, ça va être fait en 2021. Donc, on doit engager du financement pour ce projet-là. Donc, ça proviendrait du fonds général des taxes. Ensuite, M. Lefebvre. M. Lefebvre. Peut-être que c'est une question, bien c'est bien entendu pour l'avenue Spence. Il y a une question de M. Boudria. Est-ce que vous pourriez poser dans votre plan d'asphaltage, faire la section de la rue Spence à Cartier à McGill cette année? En raison du crossing ou c'est pas vraiment associé? Malheureusement, pas Spence cette année. Puis, c'est pas nécessairement associé. C'était vraiment imprévu que CN nous fasse parvenir une telle demande ou une telle obligation. Je dois dire qu'on est encore en train de vérifier s'il n'y a pas moyen de réduire le montant associé. Mais pour l'instant, on préférait jouer de prudence puis l'insérer dans le budget. Ok, merci. Je me demandais si on devait le faire et ça occasionnerait si on fait la rue Spence à Pavage parce que je sais que j'ai la droite sur votre plan d'action essentiellement de refaire la Spence de Cartier à McGill. Oui, je pense que si je peux, je ne veux pas me mettre. La seule raison pourquoi Spence n'est pas encore, ne fait pas encore partie du plan de pavage, c'est parce que je voudrais compléter le Transportation Master Plan auparavant pour déterminer si on va avoir une piste récréative sur l'avenue Spence. À ce moment-là, on pourrait faire les modifications en même temps. Je ne voudrais pas paver la rue Spence, puis par la suite, devoir couper l'asphalte pour faire une piste comme telle. Fait que tu peux, la raison pourquoi, on parlait du Railway Crossing, il a seulement sur la Spence. Ok, merci. Ensuite, donc, si on poursuit, on a le Traffic Signals sur la rue principale qui inclut la rue Cameron, McGill-Main et au coin de la rue Johnny-Main également. Donc, avec les travaux qui vont être faits sur le pont de la 34, c'est sûr qu'il y a des upgrades et des mises à jour qui doivent être faites sur la rue principale pour accommoder les détours. Donc, je suis en train de finaliser l'entente avec NTO qui vont contribuer financièrement au projet et la deuxième partie du projet sera financée par le programme GazTax. Donc, ça aussi, c'est un projet qui était en 2020, mais avec tant que les travaux ne vont pas de l'avant avec le pont de la 34, ce projet-là a tendu un petit peu, mais je pense que 2021 devrait aller de l'avant. Monsieur Pocket avait une question. Merci Madame. Pour les Traffic Signals aux intersections, c'est comme, à part celle sans Cameron, si on parle des deux autres, John et Main, puis McGill et Main, je pense que c'est vieillot ou pas mal, ces choses-là. Quand on parle d'upgrade, on parle-tu strictement d'upgrade de logiciel ou si on parle d'upgrade de toute l'infrastructure? Présentement, on parle, bien, McGill et Main sont, ils s'en viennent à un certain âge, mais c'est vraiment spécifiquement des améliorations, soit au logiciel ou à la synchronisation des feux ou à l'ajout de boutons qui sont maintenant requis pour le, dans notre plan de, excusez-moi, le mot m'échappe, mais d'accessibilité. Puis, il y a aussi des batteries, là, des UPS qu'on appelle pour que les feux de circulation, lorsqu'on manque d'électricité, ils ont un backup pour pouvoir rester en fonction pendant un certain temps. Donc, c'est toutes des améliorations qui sont nécessaires. En plus, il y a aussi des améliorations qui sont spécifiques au détour pour le ministère du Transport de l'Ontario. Oui, puis, j'avais remarqué aussi, quand le comité existait, on avait parlé au comité des travaux publics, si vous vous souvenez, M. Baudrillard, et puis, il était dans le rapport aussi de Partam, qu'en direction sud sur le boulevard, pardon, sur la rue McGill, quand on veut tourner vers l'ouest, la flèche est verte, elle tombe directement rouge, il n'y a pas de jaune, ils sont tellement bien que la couleur jaune n'existait pas. C'est justement, il va y avoir une amélioration au panneau, parce qu'il manque d'endroits pour être capable de rajouter cette amber qui est appelée à la jaune, donc, tout ça, ça serait réglé à ce moment-là. OK, parce que ça devient une controverse de ce point-là, quand c'est la flèche qui est pour tourner, elle tombe immédiatement rouge. Oui. OK, merci. Parfait. Donc, si on continue avec les projets, il y a le projet de l'entrée du complexe sportif, donc, une décision qui a été discutée récemment au conseil, donc, il va y avoir une application pour le programme ICIP COVID Stream, donc, estimé environ 175 000 $. Donc, ça, ça complète un petit peu les projets, les sources de financement sont pas mal établies, là, à 95%, je dirais, là, soit, c'est ça, par des décisions antérieures de budget ou des impositions dans certains cas, là, donc, au niveau, à ce niveau-là, le financement est pas mal tout déterminé, il ne devrait pas avoir de changement majeur, là, donc, on a quand même sécurisé chacune des sources de financement pour ces projets-là, là, donc, en général, devrait aller de l'avant avec 2021, là, on va tomber dans les projets où est-ce qu'il y a peut-être une source de financement un petit peu plus subjective, il va y avoir plus de décisions à considérer, là, donc, au niveau de l'usine de filtration, on a le cyber security, donc, je pense que c'est quand même un terme très actuel, présentement, de la cyber sécurité concernant, là, tous les édifices municipaux ou peu importe, là, donc, je pense qu'il y a un projet à ce niveau-là, justement, pour sécuriser, là, notre source d'eau. Il y a une étude à faire, également, au niveau du raw water pour la filtration. Il y a de l'érosion, également, au bord de la rivière, donc, il y a une étude à faire, là, d'environ 20 000 $ pour déterminer l'étendue des travaux à faire. Et le projet d'Emergency Accuator for Gas, celui-là, Martin, il va falloir que tu m'ailles, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi. Je m'excuse, la connexion n'est pas tellement bonne, je vais essayer d'aller plus vite. Pour celui-là, c'est que c'est une nouvelle exigence, une nouvelle réglementation au niveau du chlore gazeux, autrement dit, une valve que, si jamais, il y avait une détection de gaz fermée automatique sans que personne soit obligée d'aller dans la salle. Donc, c'est rendu une nouvelle réglementation pour 2021. Parfait. Merci. Donc, ces trois projets-là n'étaient pas dans le plan financier cet été, c'est des nouveaux projets qui sont arrivés, là, dernièrement. Donc, présentement, il n'y a pas de source de financement d'identifier. Donc, on a quand même plusieurs options, on a beaucoup de réserves au niveau de l'eau. Donc, ça, c'est une des options. Sinon, on tombe dans peut-être l'augmentation des frais fixes pour aller chercher des transferts au capital un petit peu plus élevés. Donc, ça va augmenter, ça augmenterait le frais fixe. Donc, on va étudier quelques scénarios. Puis, dans la proposition, la prochaine proposition de budget, ça devrait être un petit peu plus clair, déterminer quelles seront les sources de financement. En général, on a quand même plusieurs options pour cet effet-là. Monsieur Lefebvre avait une question. Merci, Monsieur Timbers. Oui, après tout, tous ces frais-là, c'est des frais essentiellement qui sont financés par des frais d'utilisateurs. Est-ce que vous avez prévu en 2021 des contributions de réserves ou essentiellement le budget est équilibré sans contribution et on doit travailler avec les réserves actuelles? Pour, non, il y a des contributions en réserve. Pour 2021, alors. Pour 2021, oui, exactement. Donc, il y a un transfert en capital de 100 000 $ qui va contribuer au Water Network REHAB. Donc, il y a quand même un transfert en réserve de 533 000 $ qui était prévu selon le plan financier, en grande partie pour aider à financer les projets futurs d'infrastructures qu'on va avoir dans les prochaines années. Mais il peut quand même aller à des plus petits projets comme ceux-là. Parce que je comprends très bien. Au point de vue de la sécurité, c'est vraiment critique comme tel, puis je suis certain que Monsieur Perron, il y a des commentaires là-dessus. Monsieur Perron, il y a des problèmes techniques. Est-ce que c'est possible de répéter la question? Le réseau n'est vraiment pas bon présentement. Je comprends, Monsieur Perron, je présume essentiellement que vos priorités, c'est au point de vue sécurité, les cyber security et les autres items en relation avec les opérations. Oui, c'est ça. Donc, on a encore des Windows 7 avec des vieux logiciels d'automatisation. Donc, pour les deux usines, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, le cyber security. On avait participé avec quelques membres du conseil sur certaines clauses de cyber security. On voit que c'est quand même quelque chose d'important, surtout avec l'achalandage plus demandé de ce temps-ci, avec beaucoup de télétravail. Donc, on voulait juste s'assurer d'être à jour. C'est parfait. Je présume que vous allez nous revenir avec Monsieur Kembers au mois de janvier avec vos priorités et comment le source de financement. Merci, Monsieur Perron. J'ai beaucoup, oui, j'ai eu beaucoup de difficultés, excusez-moi. Aucun problème. J'ai pas compris la question encore. C'est pas de problème. Je vous remercie, Monsieur Perron. Monsieur Kembers, je suis sûr, il va sûrement être en communication avec vous quand vous allez représenter essentiellement vos priorités et les sources de financement. Exactement. Oui. Merci. Donc, on va à l'usine de dépuration d'eau. Encore une fois, un projet de super sécurité là aussi. Donc, je pense que, je pense que c'est important pour les deux usines. Également, un remplacement d'une pompe digesteur à l'usine d'épuration. On a également aussi certaines réserves à ce niveau-là. Donc, ça serait une sorte de financement, peut-être possible d'aller plus juste dans les réserves. Sinon, également, encore une fois, il faut aller toucher le frais fixe et augmenter le frais fixe. Donc, ça va être étudié dans les prochains scénarios également. Maintenant, si on se renvoie à d'autres projets capitaux, au complexe sportif, là, on a le chauffage dans les chambres de hockey qui doit être remplacé aussi. Donc, un montant de 42 000 $. La main switch électrique au complexe sportif également, là, qui est bien de 40 ans. Si je ne me trompe pas, là, donc, ça sera un coût de 26 000 $. Donc, je pense que, au niveau électrique, là, je pense que ça devient quand même une priorité. Également, l'équipement pour le nettoyage des planchers au complexe sportif, là, pour 12 000 $. Donc, ceux-là, présentement, c'est ça. Il n'y a pas de source de financement, mais dans les dernières années, il y a plusieurs… On a quand même été capable de mettre en réserve des projets pour… des montants pour les édifices municipaux, en grosse partie pour le complexe sportif. Donc, il y a quand même des réserves à ce niveau-là qui devraient aider à financer ces projets-là. Également, pour l'hôtel de ville, il y a le resurfaçage, là, en arrière. Je pense que la petite marche, le petit sentier à pied de canine, il y aurait peut-être besoin d'être… d'asphalter. Également, une partie, là, du pathway à côté du terrain de tennis. Donc, ça serait du resurfaçage en asphalte, là, estimé environ à 20 000 $. L'ancien poste de police, c'est vraiment un montant qui a été lancé, là, comme ça, 50 000 $. Je pense qu'il y a beaucoup de rénovation à faire pour accommoder des locataires éventuellement ou pour l'usage municipal. Donc, l'ampleur des travaux ou le besoin exact n'a pas été identifié, mais on sait que… je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire, là, maintenant, pour le ramener dans un état quand même actuel, là, puis pas trop désuet, là, pour éviter, là, peut-être, d'avoir des coûts supplémentaires dans le futur, là. Donc, c'était vraiment un montant estimé, est-ce que ça va être plus ou moins? C'est pas déterminé pour l'instant, mais je pense qu'il y a peut-être important d'avoir un certain montant d'alloués pour cet édifice-là. Encore une fois, il y a certains montants qui ont été mis en réserve pour les édifices municipaux qui pourraient venir, aider à venir financer ce projet-là. L'hôtel de ville, la phase 2 des déménagements, donc, je pense que la phase 1, c'était la priorité, là, l'ancienne garderie, installer les services techniques, là, je pense que c'était la priorité, mais il y avait quand même, on avait prévu une deuxième phase pour déménager également les gens, là, dans l'autre extrémité, où est-ce qu'il y a été la greffe anciennement. Donc, 25 000 $, encore une fois, c'est peut-être un petit peu élevé, mais c'est des montants un petit peu estimés, là, et encore déterminés l'ampleur des travaux à faire, là, donc, mais je pense que c'était important, là, on a fait une première phase, je pense que c'était important de compléter les travaux, pour qu'on ait peut-être des bureaux, des, des, un hôtel de ville qui était un petit peu uniforme, là, qui a un même look un petit peu partout, là, donc, on va peut-être vous revenir avec plus d'informations sur ce projet-là, en janvier. Ensuite, l'île du Schnaig, l'érosion, 100 000 $, je pense qu'on va recevoir un rapport, là, si on peut, de la firme d'ingénierie, la SEL, des travaux à faire, on avait décidé de mettre un 100 000 $, juste estimatif, pour savoir, puisqu'on n'avait pas les résultats encore, donc, il y a un 100 000 $, là, ça pose la question, il y a une étude aussi qui avait été faite par Sierra pour aménager l'île du Schnaig au complet, donc, est-ce qu'on veut, est-ce que le conseil, peut-être, devra se pencher sur la question, décider, est-ce qu'on veut mettre ça dans un même projet, régler l'érosion et mettre en place le projet Sierra, je pense que ça va être un projet, peut-être intéressant, mais encore une fois, qui va avoir des coûts énormes, si c'est dans, si l'intention du conseil, ou l'objectif du conseil, d'aller de l'avant avec ça, selon moi, si on devrait peut-être passer par un emprunt bancaire pour financer le projet au complet, parce que c'est quand même une grosse envergure, donc, c'est pour ça que j'avais laissé 100 000 $, on peut peut-être laisser le montant non financé pour l'instant, pour les travaux préliminaires, par rapport à l'érosion, et si on va de l'avant éventuellement avec la phare du projet Sierra, peut-être qu'il y aura des emprunts à faire pour faire le projet au complet, parce que je ne pense pas que, présentement, on n'a pas les fonds nécessaires pour un projet de telle envergure, je ne sais pas s'il va y avoir des subventions disponibles, donc, c'est peut-être une discussion qu'on pourrait avoir en 2021, mais c'est sûr que, selon moi, un projet d'une telle envergure va peut-être passer par un emprunt, donc, on pourrait peut-être passer également le projet de l'érosion dans cet emprunt-là pour l'île du Chenaille au grand complet, donc, ça reste à déterminer, mais c'est peut-être des discussions qui devraient avoir lieu en 2021 par rapport à ce projet-là. Ensuite, il y avait le projet pour un sentier pédérestre à l'île du Chenaille, bidirectionnel pour les cyclistes, donc, un montant de 180 000 $. Encore une fois, le financement reste à déterminer, est-ce qu'il y a des subventions disponibles? On va garder les yeux ouverts pour voir s'il y a des subventions pour ce type de projet. Donc, si je continue, il y avait le pavage, le stationnement, on parle de la confédération. Le montant estimé, on n'a pas eu le temps d'avoir des prix estimatifs pour le coût du projet. Ça m'étonnerait que ce soit en bas de 50 000 $, donc, c'est quand même des montants importants. Il pourrait y avoir un lien également avec le projet de le complet de l'île du Chenaille. Est-ce qu'on va d'avant avec lui ou on attend l'autre projet? Est-ce qu'on fait tout ensemble, tout en étape? Donc, ça pourrait faire partie de ces discussions-là. Désolé. Monsieur Parquet, c'est avec quelque chose. Ce projet-là, c'est moi qui l'avais apporté, bien là, je pense que ça fait la troisième ou quatrième année, je l'ai apporté. Après discussion avec Mme la maire, étant donné la reconfiguration éventuelle, je ne dis pas que c'est demain matin, mais éventuelle de l'île du Chenaille, j'avais mentionné qu'on pouvait l'enlever. Par contre, il n'y a pas vraiment d'argent dans le budget pour ça. Mais si on est pour faire un stationnement de côté nord de l'île du Chenaille, puis que vraiment, s'il y avait planning, il est plus au centre, on ne peut pas dépenser deux fois l'argent. Donc, je préférais qu'on l'enlève de là, qu'on n'en parle pas pour le moment et puis qu'on verra dans un avenir. Parce qu'avec la COVID, puis les budgets qui sont serrés, il y a des choses beaucoup plus importantes dans le moment que de faire le parage. Tout ce que je demande, c'est que le stationnement actuel, il y a un petit peu plus de tender loving care pendant l'été, parce qu'il est très achalandé. Mais de remplir les trous avec de la gravelle, peut-être, ça ne coûtera pas le prix du stationnement. La dernière estimation qu'on avait eue, c'est M. Alain Lavoie qui l'avait fait, on parlait d'alentour de 35 000 à 40 000, mais on parlait du parage du stationnement actuel. Donc, pour le moment, moi, je préférais que si on peut l'enlever, qu'on l'enlève, si vous êtes d'accord, naturellement. Parfait. Donc, si on poursuit, l'Electronic Filing System, donc c'est un montant estimé de 45 000 $. Le montant-là avait été identifié parce qu'on avait ciblé un fournisseur qui nous avait fait un prix estimatif. Depuis ce temps-là, il y a eu des développements. Il y a d'autres options qui sont disponibles, dont les comtés sont en train d'implanter présentement et à l'île-prontaginée. Donc, par contre, c'est un système qui est encore pas mal plus dispendieux que 45 000 $. On parle plus de 150 000 $, qui se fait en plusieurs étapes, mais c'est quand même un projet de grande envergure. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore 450 000 $ selon la subvention de la modernisation qu'on avait reçue en 2019 de la part du gouvernement provincial. Donc, ça pourrait être très bien une source de financement pour ce projet-là. Je pense que c'est un projet qui est très dispendieux, mais je pense qu'il cadre très bien dans la subvention de la modernisation. Puis, je pense qu'en 2020, en 2021, c'est un projet qui est très actuel, qu'on doit se moderniser un petit peu, aller plus vers l'électronique. Donc, je pense que c'est un système qui va apporter des économies et des efficiencies à long terme. Mais c'est sûr que c'est quand même un coût d'investissement quand même assez élevé. Ensuite, en 2018-2019, on avait fait une évaluation, les plans et devis pour la réhabilitation du ponceau de la rue Prospect. Donc, on est prêt à aller de l'avant avec le remplacement. Donc, ça sera un coût de 80 000 $. Encore une fois, on n'a présentement pas de source de financement. Il faudrait que l'on tomberait dans… On n'a pas beaucoup de réserves pour ce type de projet-là. Donc, les sources de financement, il faudrait qu'ils proviennent des transferts au capital, des taxes municipales. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact. Ça pourrait avoir un impact éventuellement sur le budget opérationnel. Le Snow Depot Electric Gate Opener. Donc, il était en 2020 et finalement, il avait été repoussé pour faire l'achat d'équipement. Donc, on le remet en 2021. Donc, je pense que en même temps, il y a peut-être une possibilité d'aller chercher des revenus d'industrie de commerce qui pourraient utiliser notre Snow Depot. Donc, ces revenus-là, présentement, ne sont pas budgétés, mais ils pourraient venir financer une bonne partie de ce projet-là. Ensuite, le Town Institutional Building ISO 50001. Donc, un projet de 15 000 $, peut-être que M. Boudria peut nous rafraîchir la mémoire d'un blend, exactement en quoi il consiste. Donc, ça consiste à faire la revue des immeubles qui sont catégorisés comme institutionnels de la ville d'Oxbury pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'on fait avec notre énergie. Et puis aussi, cibler un processus décisionnel pour le futur, pour l'énergie de la ville. Puis, une fois que ce document-là est complété, on pourrait aller de l'avant pour aller chercher une certification ISO 50001. Donc, à ce moment-là, on a décidé de faire l'application pour obtenir ça. Justement, ce projet-là est une valeur d'environ une trentaine de mille de dollars. Puis, il y aurait un petit peu plus que 30 000 $. Puis, il y aurait environ 75 % qui seraient financés par NRC CAN. Je crois que Mme Dissot et M. Lefebvre, les deux, ont des commentaires ou des questions. Si je ne me trompe pas, on est en attente de la… on a fait l'application, mais on est en attente de la décision, c'est ça? C'est bien ça. On parle d'un délai d'environ 4 à 6 mois pour obtenir une réponse sur cette subvention-là. On a fait la demande, je crois, fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. C'est ça. Perfect. Merci. Excuse-moi, M. Boudriste, est-ce que ça fait partie du plan d'énergie qui avait été fait et déposé l'an passé, je ne me trompe pas, où on avait gardé tous les bâtiments de la ville? Je vous dirais que c'est conjoint. C'est ça. Parce que directement, ça ne permet pas de sauver de l'argent nécessairement parce qu'on ne met pas en place un… on ne change pas les lumières, par exemple, pour réduire. Cependant, c'est un outil supplémentaire pour être capable d'implanter ce plan-là, puis de uniformiser justement la gestion de l'énergie au travers de la municipalité, plus spécifiquement pour les édifices institutionnels. Merci. Donc, ensuite, on poursuit, il y a le garage municipal, une revue du site plan et des codes pour le garage municipal. Je pense qu'on sait que c'est un garage qui est quand même assez âgé, donc ça va nous permettre de déterminer ce qu'il y a à faire au garage pour le remettre en ordre, faire s'assurer qu'on respecte les codes et toutes les règles, la réglementation par rapport à ça. Et ça va nous permettre également de peut-être décider à long terme, investir soit dans la rénovation, la réfection du garage municipal actuel ou peut-être d'étudier la possibilité d'avoir un nouveau garage. Je pense que cette information-là va nous permettre d'avoir, de prendre de meilleures décisions à cet effet-là. Et finalement, rajouter des lumières de rue sur une partie de la rue Topper qui devient un petit peu plus achalandée au niveau des piétons, puis quand même avec le développement de la rue Topper près de la route 17 avec tous les commerces. Donc, ça serait pour mieux éclairer le trottoir de la rue Topper. Donc, ça serait un projet d'environ 30 000 $, rajouter quelques lumières. On a des réserves pour les lumières de rue qu'on accumule depuis les dernières années. On les accumulerait dans le but de remplacer les lumières qu'on appelle Top Hat au LED. Il reste environ 400 lumières à remplacer. Il y a quelques années, on avait fait tout ce qu'on appelle les Cobra Head. Donc, il reste une autre partie. Mais on peut certainement utiliser ces réserves-là pour rajouter des lumières sur la rue Topper si nécessaire. Donc, tous les projets qu'on mentionne ici. M. Lefebvre avait quelque chose. Juste une petite question à M. Boudria. Si vous vous souvenez, M. Boudria, quelques mois passés, peut-être que vous avez adressé la question des lumières sur la rue Gladstone, à l'intersection, je pense, de la main et de Gladstone. Et vous devez regarder ça, si je ne me trompe pas. Oui, dans le budget d'opération, il y a quelques montants qui ont été ajoutés pour pouvoir faire des études photométriques à des endroits clés dans la ville. Et puis, si nécessaire, il y a aussi des montants qui ont été ajoutés pour pouvoir, à ce moment-là, on parle d'une ou deux lumières. Donc, ce ne serait pas nécessairement un projet capital. Un projet capital, c'est seulement opération parce que le projet que vous avez tous les ans est montant prévu pour ajouter si c'est nécessaire. Merci. Je vous dirais, malheureusement, pas pour l'instant, c'est ce qu'on veut mettre en place, un meilleur, un budget plus prévisible pour être capable de justement renouveler notre, ce réseau-là aussi qui est vieillissant à la ville d'Oxbury. Ok. Merci. Mme Assy avait aussi une question. Votre micro, Mme Assy. Peut-être que M. Baudrillard peut répondre à la question. M. Timbers a mentionné qu'il nous restait à peu près 400 lumières à remplacer. Oui, c'est bien ça. Ok. C'est des lumières LED qui vont être remplacées. Donc, présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on veut remplacer les lumières qui sont de type décoratif, qui sont des high-pressure sodium, présentement, à les convertir à des lumières LED. Cependant, il faut se pencher sur le modèle qu'on veut instaurer à la ville d'Oxbury dans les quartiers résidentiels. Les Cobra Edge ont tous été changés. C'est un modèle qu'on voit un peu partout, surtout dans les artères, dans les collectrices. Mais lorsqu'on voit dans les subdivisions, souvent, c'est un modèle un peu plus, on espère être élégant. Donc, il faut se pencher sur la question pour adopter un modèle à ce niveau-là. La raison pour laquelle ça n'avait pas été de l'avant la première fois, c'est que les modèles décoratifs sont moins performants. Donc, le retour sur l'investissement est beaucoup plus long. Cependant, on a utilisé différentes options qui pourraient être intéressantes. Peut-être un petit peu moins visuellement plaisantes, mais intéressantes du côté financier toujours. Donc, c'est des options qu'on voudrait présenter. Sauf qu'avant d'aller de l'avant, on veut avoir un modèle de sélectionné qui plaît à la majorité. Comme ça, par la suite, on peut instaurer aussi ce modèle-là dans nos standards de conception à la ville, puis s'assurer qu'on a un modèle qui plaît. OK. Monsieur Timbers, vous avez mentionné que vous aviez une réserve pour le remplacement des lumières. Est-ce que vous aviez un montant? On met environ, si je ne me trompe pas, le 26 000 $ annuellement dans les dernières années. Si je ne me trompe pas, la réserve est peut-être d'environ 125 000 $ à 150 000 $ présentement. À l'époque, je pense que le projet pour les lumières de rue décoratives, c'était quand même un investissement de 600 000 $. Donc, c'était quand même assez important. Le coût, les économies d'énergie et le retour sur investissement n'étaient pas aussi intéressants que les autres. On avait exactement un retour sur investissement de 15 à 20 ans. Donc, ce n'était pas aussi intéressant que les Cobra Head. Donc, on avait décidé d'attendre, mais je pense que, comme Monsieur Boudria a mentionné, il y a un petit peu plus d'auspitions présentement. Donc, ça pourrait être un peu plus intéressant financièrement. Donc, c'est certainement un projet qui va peut-être, peut-être pas en 2021, mais en 2022 qu'on pourrait regarder. Merci beaucoup. Donc, pour les projets, tous ces projets, les derniers projets qui ne sont peut-être pas encore d'une source de financement d'associés, on parle de 700 000 $ additionnels. Donc, qui proviendrait du fonds général. Donc, ça serait un 7 % additionnel si on irait chercher des taxes. Donc, il y a plusieurs considérations à trouver pour ces projets-là. Il y a encore certains projets que le financement, il reste à déterminer. On a certaines réserves qui vont pouvoir aider, mais ils vont peut-être avoir une combinaison avec le fonds général, les réserves, les frais usagers, dans le cas des usines. Donc, on est en train de revoir certains scénarios. Puis, c'est sûr qu'au mois de janvier, vous allez voir un portrait, un plan un petit peu plus officiel et un peu plus avoir vraiment plus officialisé. Donc, ensuite, ça va être au conseil de déterminer si on n'a pas suffisamment de financement, de quel projet va aller de l'avant ou non. Donc, votre présentation, ça va être là. Malheureusement, j'ai des ajouts à faire. Donc, ceci étant dit, comme on a mentionné tantôt, le resurfassage des terrains de tennis, 75 000 $. Il y a quelques années, on avait fait deux terrains de tennis. On avait dit qu'on attendrait quelques années avant de faire les deux autres. On ne veut pas non plus attendre trop longtemps qu'il y ait une grande différence entre les deux de qualité. Donc, je pense que ce sera peut-être un projet qui devrait aller de l'avant cette année. On regarde aussi, il y a peut-être un potentiel d'avoir un don de 15 000 $ qui pourrait aider au financement. Ça reste à confirmer et à déterminer. Donc, ça, ça va être un projet. Encore une fois, il y a certaines, on a fait certains transferts en réserve au niveau des loisirs et services du complexe sportif des dernières années. Donc, il y a peut-être un montant en réserve aussi qu'on peut aller chercher pour le financement de ce projet-là. Ensuite, vous allez voir plusieurs gros montants. Donc, en 2020, il y a un plan de la gestion de la flotte municipale qui a été fait, qui n'a pas été encore présenté au conseil. Donc, on a fait vraiment l'inventaire de toute la flotte. Puis, je voudrais prendre l'opportunité de la rencontre peut-être en janvier, la rencontre du budget capital en janvier pour laisser la chance à M. Boudrillot de présenter son plan de renouvellement de la flotte de 20 ans. Donc, il y a quand même plusieurs coûts importants dans ce remplacement de la flotte-là. Donc, juste peut-être pour aller rapidement au travers de chacun des équipements à remplacer, il y a le camion six-roues aux travaux publics, que le financement qui était prévu en 2020, le financement a été déterminé. Par contre, l'offre va se faire sous peu, donc par le temps que le camion va être livré, on va être en 2021, donc on prévoit de le rapporter en 2021, mais le budget, le financement est déjà sécurisé. Il y avait le souffleur qui était également au budget 2020, où est-ce qu'on avait changé le financement pour le camion six-roues parce qu'il était prioritaire. Par contre, il faudrait peut-être le ramener en 2021, en 160 000 $. J'attends la confirmation, voir les Comtés-Unis s'ils vont ramener le Road Transfer Fund pour 2021. Donc, si ce financement-là revient, ça pourrait être un montant intéressant pour venir financer ce camion-là. Il y a le camion du Viro également, aux travaux publics, quand même un montant important, 290 000 $. Il y a peut-être certaines choses à faire, ou certaines choses à faire justement, pour peut-être prolonger de quelques années ce projet, cet équipement-là. Par contre, tous les équipements que vous voyez, techniquement, selon la durée de vie utile, tous ces équipements-là ont dépassé la vie utile. Donc, est-ce qu'on va mettre tout ça au budget de vie 21? Non, mais techniquement, selon la vie utile, ils devraient être remplacés. On va essayer de les étirer le plus possible, mais en même temps, sans que ça devienne un problème qu'on se mette à risque pour fournir les services. Mais selon le plan, ils sont tous dus cette année. Même chose pour le BACO, un montant de 193 000 $ et le hotbox, 50 000 $. Au niveau des incendies, encore une fois, le camion HL, il est arrivé à sa durée de vie utile, 1,2 millions. Le deuxième camion-pompe, lui aussi, atteint sa durée de vie utile, donc 560 000 $. Monsieur Paquette avait quelque chose à l'inverse? Oui. Oui, merci. Concernant le hotbox, c'est-tu une deuxième hotbox qu'ils veulent ou une, parce qu'il y en avait une qui a été achetée, je dirais, maximum 5 ans passés? Vous avez une bonne mémoire, Monsieur Paquette, c'était pour remplacer le hotbox numéro 1, qu'on appelle qui est la plus vieille des deux. C'est dans le plan de remplacement, cependant, ça serait quelque chose qui serait assez facilement rayable de cette présentation-ci, mais ça faisait partie du plan, donc c'est pour ça que c'est présenté. Non, ce n'était pas une question de rayé ou de ne pas rayé, c'est juste que je savais qu'on en avait déjà une, puis je me demandais s'il était déjà au bout de sa vie, c'est tout. Merci. Donc, finalement, il y a le camion qui sont au stage aux incendies, 350 000 $. Les trois derniers camions sont vieux, ils ont atteint leur vie utile, mais ils sont quand même, je pense, nous, ce qu'on pense, c'est qu'ils sont quand même dans un bon état, ils sont capables d'être opérés encore, peut-être quelques années. Par contre, notre objectif, c'est de faire faire une évaluation de ces camions-là, de faire faire une étude indépendante qui va coûter peut-être un 5, 10 000 $, mais au moins, qui va nous permettre d'avoir une certification que, même si, au fait de l'âge, ils ont dépassé leur vie utile, mais au niveau de la qualité, ils sont encore capables d'opérer, ils sont sécuritaires d'opérer. Donc, en obtenant cette assurance-là ou certification-là, bien, on peut peut-être prolonger la vie des équipements, un, deux, trois, cinq ans, puis ça va nous permettre d'espacer un petit peu dans le temps l'achat pour ne pas qu'ils viennent tous à échéance au même moment. Donc, il y a peut-être une bonne nouvelle de ce côté-là, qu'on va essayer d'obtenir, c'est ça, les recommandations nécessaires. Au moins, on va protéger la ville, que si jamais il y a un bris, bien, on a quand même la certification que l'équipement était sécuritaire, puis il était correct d'opérer. Donc, ça, c'est l'objectif qu'on essaie d'entreprendre pour cet équipement-là. Monsieur Lefebvre a une question. Oui, si je me souviens bien, le camion à l'échelle qui avait été procuré par la Ville, là-dedans, c'était un véhicule qui était quand même déjà utilisé par notre municipalité, puis qui avait été amélioré pour les besoins ou, disons, mis à point pour la Ville comme telle. Le 1,2 million, ça, c'est pour l'achat d'une nouvelle pièce d'équipement au complet. Est-ce que c'est bien ça? Puis, il y avait aussi une debenture, je ne me trompe pas, dans le passé pour payer sur une période, une durée, le camion à l'échelle à la Ville. Donc, si je peux répondre à la première question, monsieur Lefebvre, tous les véhicules, toutes les pièces d'équipement qui sont dans le plan de remplacement de la flotte, on met toujours des valeurs à neufs. Parce qu'on attribue aussi une valeur, une durée de vie utile. Donc, c'est difficile d'avoir une durée de vie utile standard lorsqu'on achète quelque chose qui est usagé. Puis, je pense que monsieur Timbers l'a quand même très bien expliqué. Je ne veux pas vous partez nécessairement en peur lorsque vous voyez trois camions d'incendie. Il y a eu beaucoup de travail qui a été mis là-dedans. Il en reste encore un peu à mettre, mais il y a eu plusieurs discussions pour confirmer de quelle façon on pouvait procéder. Puis, quel impact ça aurait ou ça l'a si on prolonge la durée de vie utile de ces véhicules-là. Donc, effectivement, monsieur Boudria, je suis d'accord avec vous de faire une évaluation. Ça mérite beaucoup l'investissement de 10 000 $ pour garder une pièce d'équipement comme telle à ce valeur-là. Ma question, c'est juste que dans le passé, quand il avait été acheté le camion à l'échelle, il n'était pas neutre, je ne me trompe pas, dans le temps. Ça venait d'une autre municipalité urbaine, je ne me trompe pas, puis qu'il avait été un « retrofit » ou une mise à neuf, je ne me trompe pas. C'était plutôt ça, ma question. Oui, oui. C'était vraiment couvert. Il était oui de seconde main. Pour les autres camions, je sais que par la loi, on est requis de changer à toutes les, je me souviens pas, je pense que c'est de X nombre d'années, les camions pompes. Je pense qu'on avait deux camions pompes, on en a changé un qui s'en vient bientôt, mais je ne suis pas sûr si on est requis de changer le deuxième tout de suite, en autant qu'on en a déjà un qui est comme légitime ou on va en avoir un qui va être légitime. Tu as raison de dire ça ou non? Je vous dirais, c'est une durée de vie utile qui est déterminée, qui est suggérée, je pense que le mot est important, suggérée par le NFPA. Puis, réellement, ce que j'ai compris dans toutes les conversations, c'est que le NFPA recommande une durée de vie utile pour un 18N, admettons. Bien, ce qui est important, c'est que le véhicule fonctionne bien, puis c'est pour ça que les, tous les entretiens qui sont faits sur le véhicule, soit toutes les données, soient conservées pour démontrer que oui, notre véhicule, on a fait comme on appelle notre due diligence. Et puis, si on dépasse la durée de vie utile, que l'équipement fonctionne bien. Il n'y aurait pas nécessairement un camion, tu peux avoir, je pense que c'était 10 ans ou 15 ans qu'il avait été discuté dans le passé, qu'on pouvait avoir d'accord entre les camions, ce n'est pas nécessairement ça, à ce que j'ai compris. Ça devient plus une côté d'assurance, puis de démontrer qu'on a fait le due diligence et que l'équipement fonctionne bien. Ok, parce que je me souviens que Monsieur Pigeon, dans le temps qu'il, à mes débuts, c'est ça qu'il disait, qu'on était requis par la loi de changer, il me semble que c'est les camions-pompent après un certain âge, peu importe l'utilisation. C'est ce qu'on nous avait dit, en tout cas. Je peux, c'est sûr que ça va vous être encore présenté lors de la présentation, justement, de la flotte. On pourrait avoir de plus longues discussions à ce niveau-là. Exact. Merci. Je peux peut-être ajouter aussi que le Fire Master Plan l'adresse. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, ça complète la présentation du plan Capital. Donc, comme je l'ai mentionné, on va vous fournir un peu plus d'informations détaillées sur chacun des projets. Peut-être pas chaque projet, mais la majorité. Donc, ça va faire partie du package de l'information pour la présentation de janvier. Donc, si, entre-temps, vous avez des questions, commentaires, vous pouvez toujours m'envoyer par courriel. Donc, on va essayer de répondre le mieux que je peux. Donc, sinon, c'est ça. Je prévois à vous envoyer de l'information dans les deux premières de janvier. Si vous voulez nous rencontrer, après ça, on pourra débattre dans quelle direction on va avec notre budget pour 2021. Très bien. Très bien, Monsieur Timbers, je tiens à vous remercier pour votre présentation ainsi que tout le travail ainsi que toute la participation de votre équipe qui vous entoure. À ce moment-ci, je pense que aussi les conseillers ont au moins toutes les informations. Alors, c'est plus facile à ce moment-là de repasser sur la documentation en ayant l'information. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait un commentaire à rajouter? Oui, Monsieur Paquette? Allez-y. Merci, Madame la maire. Bien, je veux remercier Monsieur Timbers et toute l'équipe d'administration pour avoir fait une belle présentation comme ça. C'est bien préparé. Non, pas que je suis d'accord avec le budget. Loin de là. Mais comme on dit, c'est ce qu'on appelle une wish list. Et puis, j'espère que le prochain, on va faire des coupures, c'est sûr. On ne peut pas présenter ce budget-là aux citoyens de la ville d'Oxbury. Surtout pas dans ces temps douloureux comme on pense actuellement. Mais vous avez mentionné tantôt peut-être un 2,5 %. Je suis content un petit peu. Je veux dire, c'est pas mal mieux que 5,5. Mais si on peut l'améliorer encore, comme on a de l'argent dans un fonds de roulement, si on peut s'en servir pour alléger le taux de taxes, bien regarde, c'est pas vraiment une option que j'aime. Mais si c'était une option pour être capable d'aider nos citoyens, on n'aurait peut-être pas le choix. Mais comme vous dites, il faut améliorer nos infrastructures, il faut améliorer nos pièces d'équipement. Puis le restant, les loisirs et ça, malheureusement, même si c'est quelque chose que je tiens à cœur, on le remettra et c'est tout. C'est pas quelque chose que je désire faire. Mais par contre, il faut améliorer le sort des citoyens. Et le portefeuille aussi. Parce que comme j'ai dit souvent, les citoyens de la ville d'Oxbury, c'est pas une banque. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Paquet. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des commentaires finales à faire avant de fermer la réunion? Oui, Monsieur Turunakis. Un instant. C'est mon intention avant la COVID de s'enterrer à savoir si ils pourraient trouver 5% de sauvage dans leur budget. Mais c'est ce que j'ai voulu en части du décembre. Un défi à challenge pour les dépeatments de chaque dépeat, c'est 5%. Mais c'est desde la COVID. Une COVID-19 depuis qu'il s'est passé, je sais qu'il s'est passé tout dans l'air. So we won't be able to do that this year, but I want them to have that in mind that I intend to chase after them next year with that challenge to see if they can find some savings within each department, because as Mr. Paquette says, the taxpayers are not a bank and we want to save them whatever money they need to know that their money is being well spent. But I do want to congratulate Mr. Timbers for that very informative and very well planned budget. It was very well done. That's my comments. Thank you very much, Mr. Turanakis. Mr. Laferde has a comment. Thank you very much, Mr. Laferde. Merci. J'aimerais juste répéter les commentaires de Mr. Paquette et de Mr. Turanakis pour féliciter, parce que faire un budget, je comprends que c'est demandant à tout le monde, puis je suis un peu d'accord dans le sens que, puis on va laisser ça à Mr. Timbers et l'équipe de Madame Dussault, bien entendu, parce qu'il y a toujours des économies qu'on peut faire, puis je suis certain qu'il y a une variété comment qu'on peut trouver des sources de financement, soit à l'intem, avec le budget d'opération, je suis un petit peu un ancien trésorier, alors je sais comment ça fonctionne un petit peu, la préparation d'un budget comme tel. Alors je suis certain qu'il y a une économie de 1% à quelque part qui peut se faire à l'intérêt peut-être du budget actuel, incluant regarder les sources de financement et regarder les réserves et en prêter de les réserves et se rembourser à court terme, parce que vous savez que les 5 sites, les intérêts sont pas tellement rentables, bien entendu. Je ne sais pas comment que vous avez fini, Mr. Timbers, cette année, avec votre politique d'investissement, et si vous attendiez à des revenus quand même pour compenser, mais on a ces argents-là qu'on peut utiliser pour nous financer nous-mêmes à l'interne, et avec engagement, bien entendu, de rembourser ces réserves-là, c'est bien important, je pense, du côté-là. Alors je vais vous laisser sur cette note-là, puis je vous souhaite une bonne journée de ma part. Merci. Merci. Madame Dussault, vous avez un commentaire à rajouter à l'édit, madame? Oui, bonjour. Donc, oui, merci beaucoup, Mr. Timbers. Il faut que vous réalisiez que Mr. Timbers, cette année, avait la double tâche d'assumer le rôle pour des directions qui ne sont pas là, et puis de regarder qu'est-ce qu'il avait été proposé versus qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui va de l'avant. Au commentaire de M. Turunakis, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que l'année prochaine, vous devriez, en tant que conseil, peut-être regarder c'est quoi les orientations, parce qu'elles sont là nos économies possibles. Présentement, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'on a beaucoup de déficience au niveau de la planification des infrastructures, que ce soit au niveau municipal, nos réseaux ou nos bâtiments. Donc, on essaie de conjuguer, on met un petit peu d'argent. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas assez? Donc, peut-être regarder qu'est-ce qu'on a et puis qu'est-ce qu'on désire en tant que municipalité de mettre de l'emphase dessus. Parce que c'est sûr qu'on a décidé aujourd'hui de vous présenter un budget à 5,5%, pas parce qu'on considère que c'est qu'est-ce qu'il devrait, c'est parce que ça, c'est le minimum pour adresser certaines des demandes, certaines des plans aussi, de la maintenance qui a fait des faillances pendant plusieurs, plusieurs années. Donc, on va continuer à couper, on va continuer à regarder, mais c'est pour vous conscientiser que peut-être c'est des services qui vont devoir être évalués pour réduire les coûts. Merci beaucoup, Mme Dussault. Certainement, on va réfléchir sur le budget qui nous a été présenté. Et à ce moment-ci, je réclore la réunion en demandant un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Beau. Tous en faveur. Alors, je remercie tout le monde et si je ne vous le vois pas, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci. Joyeuses fêtes tout le monde. Bonjour. Joyeuses fêtes tout le monde et si on a la chance de se rencontrer et que tu prennes une josette, ça va me faire plaisir. Joyeuses fêtes tout le monde et si on peut se rencontrer. On est enseen. J'ai reçu. Sous-titrage FR ?